qui s'inscrirait dans une réflexion plus large sur les régions, sur les bio-régions. Puis dans ce processus-là, on a décidé d'inviter Alain Deneau ici au Café des Orties. On parlait d'abord de l'inviter au mois de mai-juin, mais pour des questions d'horaire, on l'accueille à la fin du mois de février, juste avant la semaine de relâche. On est très contents de l'avoir avec nous. La dernière fois que je me suis trouvé à côté d'Alain Deneau, comme ça, c'est il y a cinq ans, au cégep de l'Outaouais. Alain était, j'imagine, dans une tournée par rapport à de quoi, plus fort, de quoi totale était la somme, qui, j'ai l'impression, est comme un peu le point culminant d'une certaine partie de son œuvre où tu t'es donné l'objectif, j'ai l'impression, de faire des cas de figure, de la critique du capitalisme, notamment à travers les paradis fiscaux, pour lesquels on te connaît beaucoup, mais aussi la question de l'activité minière du Canada et plus généralement du secteur de l'énergie avec le cas de figure de Total. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses... Est-ce que ça va, le son, j'entends? C'est terrible. Moi, ça me gosse. Ah, c'est mieux, non? Oui. OK. Je disais, oui, que j'ai l'impression que depuis deux, trois ans, il y a un changement de cap qui s'est opéré au sein de Tonneuve, notamment à travers le feuilleton théorique sur les économies, la question de bande de colons. Puis il y a un nouveau travail qui semble porter sur ce que tu dis qu'il y ait un monde à venir, donc tu parlerais à tes contemporains d'un monde qui ne nous est pas encore contemporain. Puis pour avoir écouté certaines interventions que tu as faites dans les derniers mois, dernières années, il y a la question de l'île qui revient, probablement pour des raisons pratiques, tu as déménagé dans la péninsule de la Canadienne, comme je l'ai dit, mais aussi dans ta réflexion sur les biorégions, la question de l'îlot, la question de l'île comme espace de créativité des économies semble émerger. Puis j'aimerais qu'on commence la discussion, si tu le veux bien, sur ça. Oui, bien, merci d'abord de l'accueil, Éloi, de la présentation, je suis vraiment content d'être ici. Moi, à l'origine, je suis de l'Outaouais, mais il y a comme un, enfin, je sais beaucoup d'entre nous, de l'Outaouais urbain, il y a comme une ignorance de l'Outaouais rural. Je veux dire, l'Outaouais rural, tout au plus, ça a été, dans le souvenir de nos parents, l'endroit par lequel on passait pour aller à Montréal avant qu'il y ait l'autoroute en Ontario. et ensuite, bon, voilà, et puis je suis presque honteux de découvrir aussi tardivement ce coin de pays et puis sa profondeur, sa complexité, sa diversité, son amplitude. Alors, j'ai presque envie de m'excuser, mais voilà. Mais mieux vaut tard que jamais, disons, dans les choses ainsi. C'est curieux de parler de l'île alors que s'il s'agit de penser la singularité des biorégions, parce qu'il n'y a rien de tel que la biorégion, il n'y aura jamais une ou la biorégion sur un mode conceptuel qui viendrait une fois pour toutes saturer de sens des réalités qui sont radicalement immanentes, empiriques, circonstancielles. Il est étrange d'aborder la question des biorégions par le biais de l'île, puisqu'on est dans un endroit qui est très peu insulaire. On est vraiment dans le domaine rural, alors que, bon, pour ma part, je suis amené à penser le côtier. Je ne veux pas faire semblant d'être une sorte de sujet engagé dans son temps au point ou dans une sorte de souveraineté relative à l'activité de lecteur en bibliothèque. Il me viendrait de choisir le sujet qui est celui du temps ou de l'époque. Il y a aussi des concours de circonstances, et souvent c'est simplement l'époque qui parle à travers nous. Ce n'est pas nous qui, dans une sorte de clairvoyance absolue, des dictons, l'ordre d'un travail de recherche, des circonstances à la fois personnelles et politiques, qui m'ont amené sur une île, l'île de la Mecque, où j'habite maintenant, au large de la péninsule acadienne. Et lorsque je m'y suis trouvé, parce que, notamment, je sentais que le 21e siècle pourra difficilement rester aussi urbain qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un épuisement à vivre dans des endroits où, au fond, l'option qui s'offre à nous le matin est celle strictement de la consommation, où il y a une sorte d'épuisement des modes, des bons. Des stimuli, où il y avait l'envie d'incuber. Je ne veux pas non plus être manichéen et essayer de trouver où est le bien, où est le mal, mais d'incuber ce qu'on peut prendre de bon en ville, c'est-à-dire les influences, les impacts, les chocs, les rencontres, les découvertes. Mais il y a aussi un moment de l'incubation. On ne peut pas être continuellement soumis à la pression du stimuli et de la sollicitation. Donc, il y a eu toutes ces raisons, en fait, que je me suis retrouvé dans la péninsule acadienne. Et puis, ça donnait là-bas qu'il y a une université, ce qui n'est vraiment pas évident. Il y a une université qui s'est égarée dans la péninsule acadienne grâce à une communauté religieuse de sœurs qui ont fondé une institution qui est devenue un campus reliée à l'université de Moncton, qui est à 300 kilomètres de là. Et là, on est là à être, finalement, la dernière université francophone, au bout du dernier rameau, à faire vivre un petit peu cette tradition. Et donc, là-bas, on cherchait un prof de philo. Il n'encourt pas les rues. Et je me suis retrouvé, donc, à vivre là, une vocation pour laquelle j'avais fait le deuil. Et il y avait un cours à donner qui s'appelait « Enjeux sociaux en zone côtière ». Bon, bien, j'ai parlé aux gens qui étaient là, mais qu'est-ce que je suis censé enseigner ? On m'a répondu, je ne le sais pas. Tu regardes un titulé, puis tu fais quelque chose. Ça a commencé un peu comme ça, tout simplement. Je me suis dit, bon, mais c'est quoi... C'est un cours qui se voulait plutôt sociologique, avec un peu de philo, peut-être, mais pas encore un cours d'éthique, là, parce que ça, c'était quelque chose d'arrière-parre. Mais c'était pour... Qu'est-ce qu'une subjectivité côtière ? Oui, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de textes sur le côtier. C'est quoi un sujet côtière ? C'est pas évident. Je me suis rendu compte que si je voulais penser le côtier, par rapport aussi à la situation qui est la nôtre, parce que je commençais déjà à comprendre que la péninsule acadienne était une sorte de laboratoire, parce que je l'appelais un laboratoire bio-régional, qui est tout en puissance. Mais je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je devrais, bon, faire ? Il y avait des textes qui venaient d'Australie, mais c'était bon. Je me suis rendu compte, par contre, que lorsqu'on cherchait plutôt sur le régime de l'insularité, là, c'était le contraire. C'est une avalanche de textes. L'insularité, ça y va, quoi. En ethnologie, en philosophie, en littérature, l'île est très présente dans les esprits. D'ailleurs, moi, quand je me suis retrouvé à vivre sur une île qui a un pont-levis, je disais ça aux gens. Bon, voilà, je m'en vais sur une île. Tout de suite, les gens savaient où j'allais, même s'ils ne le savaient pas du tout. Mais si on dit, je m'en vais sur une île, tout de suite, il y a une imagerie qui s'impose, comme ce que Barthes appelle l'arbitraire du signe, là. On la voit. On la voit, on ne sait même pas ce qu'on voit. On ne voit pas ce qu'il y a à voir, mais on voit quelque chose. Alors que si je dis, je vais dans le domaine côtier, c'est déjà un peu plus flou. L'île parle. C'est un symbole. Bon, et je me suis intéressé à un certain nombre de textes. Jean Cuisinier, un anthropologue qui refait un petit peu le parcours d'Homère, parce qu'il est aussi navigateur, qui, lui, s'intéresse à la pauvreté de la racine étymologique latine, qui est la nôtre, de l'île. L'île a été pensée par des Romains qui, selon lui, mais à tort, apparemment, étaient de mauvais navigateurs, qui avaient en tout cas une dent contre toutes les îles. En tout cas, ils n'y voyaient rien de très positif. Alors, du coup, nous avons hérité, dans notre langue latine, d'une terminologie péjorative pour penser l'île, parce que l'île, étymologiquement, vient de l'isolement, de la désolation, de cette espèce d'idée que, sur l'île, il y a les autres, qui sont isolés, qui sont perdus, qui sont désolants, qui sont bons. Et donc, il y a... Et lui, il passe par l'étymologie grecque. Et il s'intéresse, au fond, à une construction de l'île, qui est à la fois l'île, la péninsule, la presqu'île, la côte, et qui est le nésos. Et le nésos, c'est l'île, en tant qu'on y habite, qu'on la comprend, qu'on fait son point de subjectivité, et qu'on s'y inscrit activement et radicalement, et naturellement, en même temps, sans nécessairement être un porte-drapeau. Et là, le nésos, c'est une structure de pensée qui nous permet de se subjectiver comme insulaire sans se penser du point de vue continental, avec toute une série de connotations, où l'île, bon, ce serait... Bon, c'est ça, l'endroit tout autre. Bon, ensuite, ça peut aller loin, comme j'ai parlé 45 heures de ça dans un cours, j'essaie de faire bref, mais il y avait deux autres livres qui comptaient beaucoup. C'est de Anne Meistersheim, qui est une course, qui parle, elle, d'un phénomène lié au labyrinthe et au masque, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais je veux surtout m'en tenir à sa triple catégorisation de la réalité insulaire, ou du nésos, qui est ce qu'elle appelle l'insularité, l'insularisme, et l'illéité. Et c'est pour définir trois dimensions de même phénomène insulaire, voir que l'insularité, l'insularité, c'est au fond la description plus géographique, physique, puis éventuellement l'activité qu'on qualifierait, pour aller vite, d'économique, qu'on peut générer sur une île eu égard à ses caractéristiques. Et puis, il s'ajoute à ça tout ce qu'on appelle l'indice insulaire, c'est dans quelle mesure les côtes comptent. L'Australie, c'est une île, mais au fond, on peut complètement oublier que c'est une île parce que l'indice insulaire est très faible, étant donné que l'importance des côtes est faible par rapport à une île qui serait, elle, plus restreinte. Le littoral joue un rôle qui est finalement marginal. Pour des raisons sociologiques, on pourrait dire la même chose de Montréal. On sait qu'il y a beaucoup de Montréalais qui ignorent être sur une île. parce que la côte compte pour peu puisqu'elle est colonisée par l'industrie, sauf quelques accès rares. Donc, ça, c'était la description qui est plus, au fond, physique. Ensuite, l'insularisme, c'est le statut. Quel statut à l'île? Est-ce que c'est une dépendance britannique qui sert de paradis fiscal? Est-ce que c'est une entité politique autonome? Est-ce que c'est simplement un bout de territoire qui est totalement intégré à une législation continentale? Est-ce que c'est un espace qui a un statut particulier, comme les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, et ainsi de suite? Bon. Puis le troisième point, c'était la question de l'insularité. C'est le plus intéressant. C'est comment on se vit comme sujet. Comment on se vit comme sujet à part. Et là, entre en ligne de compte un autre auteur qui a beaucoup compté, c'est Gilles Deleuze, avec son livre L'île déserte, où il dit qu'en fait, en gros, les deux types d'îles qui existent, si on pense du point de vue de l'évolution des territoires, il y a deux types d'îles qui existent qui correspondent, au fond, à deux états d'esprit. Bon. L'île peut être océanique, c'est-à-dire que c'est un volcan qui a surgi des fonds marins et qui a rappelé qu'il y avait, bon, que de la terre pouvait émerger de l'eau. Et l'île continentale, c'est l'île qui s'est trouvée tout d'un coup, étant donné une évolution des sols, entourée d'eau, quoi. Mais dans un premier cas, il y a une irruption et dans le deuxième cas, il y a une dérive. Et pour Deleuze, ces deux aspects de l'île, ces deux aspects possibles, on peut soit se trouver sur une île qui a fait irruption ou une île qui a dérivé, correspond à deux états d'esprit. Être insulaire, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de rompre avec le continent, de faire, au fond, rupture et d'être dans une dérive qui consiste à imaginer toute autre chose radicalement, de manière créative, et donc à permettre, au fond, un mode d'être, d'organisation, une façon de penser qui fait irruption par rapport à des possibles. et ce qui est un... Je pense que Deleuze, une fois qu'il a dit ça, bon, c'est une construction qui peut se répercuter partout. Après tout, il y a bien une région en France qui appelle l'île de France qui n'a rien à voir avec une île. Donc, on peut ensuite se penser comme une île. C'est-à-dire, ben voilà, nous pouvons nous faire de... Je pense qu'ici, je me sens un peu sur une île, quoi. Par exemple, juste simplement, depuis quelques heures, là, étant donné tout ce que j'entends, ce que je vois, les projets dont j'entends parler, les témoignages, on se peut dire, vous voyez, il y a un potentiel insulaire. Bon, mais un potentiel insulaire qui n'est pas celui d'une île géographique, mais qui est celui d'un îlot, un îlot d'intensité où, ben, on dérive et on fait irruption. Et cette subjectivité-là est nécessaire à l'élaboration d'un objet, là, que je suis en train de développer en même temps que je le découvre, parce qu'il n'est pas de moi, là, qui est la biorégion, là, et qui est la condition de possibilité d'une rencontre avec une fatalité historique à laquelle il s'agit de se préparer pour pas simplement la percuter. Merci. Pour revenir sur la question du Nesos, donc de l'endroit qui suffit à lui-même, de l'îlot que pourrait représenter la biorégion, je m'en allais directement où tu allais, c'est-à-dire que même si, en suivant Deleuze, on peut le penser comme une éruption investie de désirs, investie d'une volonté de transformer l'ordre des choses, c'est un Nesos qui, ou du moins, un repli qui va nous être imposé par des conditions historiques, par un nouveau régime climatique qui, comme tu l'as répété souvent, est complètement inouï, à partir duquel on n'a pas de référent pour le penser d'un point de vue conceptuel. Puis, je me demande, en fait, j'aimerais t'entendre sur la question de l'économie en lien avec les biorégions, plus particulièrement de l'économie psychique, c'est-à-dire de la manière dont on peut investir le Nesos d'un point de vue psychique, alors qu'on vit tout le contraire au quotidien. Comme tu l'as souligné, lorsqu'on est en ville, on est stimulé, on est pris dans une logique de consommation, dans un certain hors du monde. Puis, je me demandais, d'un point de vue psychique, si même, même si on se fait imposer, en fait, ou on va se faire imposer la condition biorégionale ultimement d'un point de vue historique, comment est-ce qu'on peut l'investir ou du moins se désinvestir d'un certain rapport au monde, d'un certain rapport psychique au monde capitaliste? il y a beaucoup de... Disons que si on met la table pour cerner la problématique, on peut vraiment dire qu'on est dans un siècle multicrise qui, à ce titre, est déjà commencé. On n'a même pas à jouer les prophètes. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais il y a quatre grands enjeux qui rendent impossible l'anesthésie du développement durable, c'est-à-dire l'idée que, grâce à l'industrie, on va léguer aux générations à venir un monde identique que celui qu'on a trouvé qui est déjà en train de se désagréger. Il y a quatre grands enjeux, donc. Et allons-y vite, la perturbation climatique. Qu'est-ce que c'est la perturbation climatique? Ce n'est pas simplement l'augmentation moyenne de la température planétaire depuis le début de l'ère industrielle. C'est aussi, on s'est bien connu, une série de phénomènes entre des ouragans, des canicules meurtrières, des incendies de forêt, de l'érosion des côtes, des sécheresses. Bon, voilà, c'est toute une série de la montée des eaux, les inondations. Mais plus que ça encore, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un phénomène à la fois autonome et exponentiel. Autonome, c'est-à-dire quand même qu'on s'arrêterait là tout de suite, brutalement, puis qu'on devenait, je veux dire, des ermites dans leur sous-sol qui mangent des racines, puis qu'il y avait une empreinte là écologique minime, ça continuerait de lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on a appelé l'anthropocène, qui est une très mauvaise expression, consistait en une sorte d'acte de vandalisme, c'est-à-dire qu'on a détraqué le fonctionnement du système Terre. Bon, et donc, et puis le mythe de l'anthropocène consiste à dire, si on l'a détraqué, on est donc capable de réparer ce qu'on a défait. Non, c'est-à-dire que c'est plus facile de frapper à coups de barre de fer sur un objet que de le réparer ensuite. Ce n'est pas parce qu'on est parvenu à le détruire qu'on peut le construire, c'est une aberration de penser comme ça, mais bon, vous allez expliquer ça dans un département d'économie. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a confondu dans la rhétorique et dans l'idéologie la capacité à détruire de la capacité à construire, rien que ça. Bon, donc là, du coup, on est face à un phénomène d'autodestruction, à savoir que là, on est par exemple, je donne juste une idée des cycles, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler, mais du simple moment que le simple fait que les glaciers fondent, bien, ça fait des surfaces d'albédo moins, donc les rayons du soleil réfléchissent moins, il y a plus de surfaces océaniques qui sont foncées, qui captent en la chaleur des rayons, donc puisque ce phénomène-là s'autonomise, bien, ça accélère, c'est-à-dire la fonte des glaciers encore plus, et fondant encore plus, bien, il crée encore plus de surfaces foncées qui produisent le phénomène, donc, ça la crée, bien, je veux dire, une augmentation de la température moyenne qui génère, elle-même, des canicules, donc des incendies de forêt, donc une disparition encore plus accentuée de ces puits naturels de carbone, donc il fait encore plus chaud, donc ça continue, rebelote jusqu'à ce qu'on va donner, bien, les croûtes glaciaires fondent, libèrent du méthane qui est naturellement en contenu sous elle, et le méthane étant un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2, bien, là, on est reparti encore pour un tour, et là, ça va provoquer, je veux dire, une transformation du monde, quoi, une montée des eaux, apparition de zones entières qui sont inhabitables, impropres à l'agriculture, des réfugiés environnementaux, des tensions des guerres civiles, et puis c'est comme ça qu'on peut expliquer, par exemple, le projet états-unien de construction d'un mur à la frontière du Mexique, ce n'est pas pour les raisons ignobles et ineptes que donnait le clown qui était là encore il y a quelques temps, mais si on est allé de l'avant malgré cette rhétorique abjecte qu'il avait, c'est parce qu'on sait très bien que la raison, c'est de lutter contre les réfugiés environnementaux qui vont cogner à la porte des États-Unis pour ce billet-là très rapidement depuis les régions équatoriales, bon, ça, c'est un premier problème. L'autre problème, il est lié à la biodiversité, la perte de biodiversité, elle est liée évidemment à l'agriculture, elle a d'autres conséquences fâcheuses, elle est aussi le fait, il faut en parler tout de suite, de l'activité industrielle, ce n'est pas l'anthropocène, c'est l'industrialo-capitolo-sène, ce n'est pas juste l'activité humaine, de se gratter l'oreille gauche, c'est une activité humaine et ça ne provoque pas le réchauffement climatique, vous avez fait un peu rigoureux, les humains, ils ne sont pas tous interchangeables, la pauvre sénégalaise qui marche 8 kilomètres par jour pour apporter 2 litres d'eau à ses enfants, elle n'est pas responsable, elle est juste victime en amont, en aval, donc il y a là une activité industrielle motivée par le capital qui provoque la perte de biodiversité, on nous annonce des centaines de milliers d'espèces qui sont menacées ou déjà disparues et il y a plus de mille et une conséquences à ça, dont une maladie, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la COVID-19, c'est quelque chose, c'est bon, ça c'est, c'est une maladie qui s'inscrit dans une série de zoonoses qu'on observe, dont on observe l'augmentation depuis plusieurs années, depuis une cinquantaine d'années, avec le Zika, le SARS, le H1N1, qui est lié au fait que la perte de biodiversité est synonyme de perte d'une sorte de zone tampon entre nous et les autres espèces animales. Les autres espèces animales, en fait, étant stressées, deviennent sensibles à des éléments pathogènes qui, jadis, étaient de simples parasites inoffensifs, comme les chauves-souris, qui finissent dans leur déjection, leur salive, transmettre des maladies à d'autres espèces. La chaîne comme ça, ça finit par passer par, par exemple, la filière porcine, puis nous, bon, et puis l'IPBES, Alice Lébiol, toute une série de scientifiques que la formidable journaliste Marie-Monique Robin a rencontrée nous parlent d'un 21e siècle qui sera celui d'une épidémie de pandémie. Bon, ce qu'on vient de voir, c'est la bande-annonce du film. Bon, donc là, et puis ici, on était sérieux, très peu de gens le sont, plus on gravit les échelons des plans de carrière. Si on était sérieux, on ne dirait pas que ce que nous avons traversé était de l'ordre d'une crise sanitaire, bien que, si on est de courte vue, ça l'était, c'était une crise écologique, simplement, une crise écologique. Mais là, on est trop affairé à trouver des solutions palliatives qui sont d'ailleurs plus rentables que les autres parce que, bon, ça permet à une société comme Pfizer de brasser des milliards de dollars en chiffre d'affaires et ne parlons pas de McKinsey, pour faire le bien. Donc là, il y a cet enjeu-là. Il y a le troisième enjeu qui est celui des énergies, mais qui n'est pas lié tout à fait à la question écologique, mais qui est lié quand même à une mutation de nos fonctionnements civilisationnels dans le sens où, bon, pour la première fois depuis peut-être deux siècles, on est confronté à une croissance de la demande qui n'est pas une bonne nouvelle dans la mesure où elle ne peut pas être satisfaite. Et un des leurs idéologiques qui sévit à cet égard, c'est l'idée qu'on serait dans une transition écologique alors qu'on est dans une transition énergétique, pardon, alors qu'on est dans une addition énergétique pour satisfaire une demande qui est toujours en croissance. c'est-à-dire que quand on nous dit « Ah oui, on construit des tours éoliennes, on s'intéresse à la filière solaire avec les panneaux photovoltaïques, on veut développer la voiture électrique, la voiture électrique ici, ça veut juste dire harnacher les Romaines une après l'autre. En France, ça veut dire compter sur l'uranium du Niger, ça veut dire aussi aller du côté des métaux rares, je vais en parler à l'instant. Donc là, on est en train de développer une sorte de mythe voulant qu'on soit en une transition alors qu'on est dans une addition. C'est que la demande en énergie est toujours croissante et les puits traditionnels en énergie, que ce soit par rapport aux hydrocarbures, aux gaz, ainsi de suite, sont raréfiants. Les sites d'exploitation non conventionnels n'étant pas capables de satisfaire la demande, mais on diversifie les sources énergétiques pour les additionner. Donc on produit toujours plus, je veux dire, Shell, Total, ExxonMobil, BP, quand ils nous disent qu'ils s'intéressent aux énergies renouvelables, d'une manière subliminale, ils laissent penser qu'ils sont en train de faire une transition. Ils font simplement diversifier leur filière d'activité. Et le quatrième point, c'est sur l'enjeu minier. L'enjeu minier, il est analogue à celui de l'énergie, c'est-à-dire qu'il s'agit de richesses non renouvelables dont on a infiniment besoin aujourd'hui, j'insiste sur l'adverbe, pour satisfaire le mythe d'une transition énergétique de type technologique. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, tout le tableau périodique est utilisé par la grande industrie, alors qu'il y a encore quelques décennies, c'était, je pense, même pas la moitié. Et on est en train de faire toutes sortes d'alliages sophistiqués pour satisfaire une demande en voiture électrique, en informatique, en objet de pointe. Et ça ne pourra juste pas durer. Je veux dire, un enfant comprendrait, mais encore là, il paraît qu'on réglisse bien dans de ça quand on est dans des départements de commerce et de macroéconomie. Mais je ne vise pas tout le monde, je ne vise pas tout le monde, mais je suis chez les orthodoxes. Donc là, il y a un problème, c'est que ça ne peut pas durer. Aller chercher les métaux rares dont on a besoin pour les techniques de transition, c'est aussi compliqué qu'aller chercher la pincée de sel qu'on a mise dans la mèche de pin. Ça se pose à des produits chimiques, de l'eau, du dynamitage, des camions, des foreuses. C'est extrêmement polluant fabriquer une voiture électrique, par exemple. Ça, c'est pas du tout une solution. Donc, tout ça, oui, est inouï. C'est-à-dire, tout ça conduit à une élaboration du monde qui n'a pas de pareil. Et cela neutralise l'entendement. Parce que l'entendement fonctionne toujours par comparaison. Regardez à quel point, lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine, on se réfère à la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle jamais autant de la Deuxième Guerre mondiale que lorsqu'on parle de l'invasion russe en Ukraine. Parce que ça nous rappelle 41, ça nous rappelle des combats particuliers. Si la Pologne s'y met, ça nous rappelle l'histoire entre la Pologne, l'Ukraine, l'ex-URSS, l'Allemagne, la Pologne. On est toujours en train de construire par analogie la COVID, c'était la même chose par rapport à la lèpre, à la malaria, et ainsi de suite, la peste, c'est-à-dire qu'on a toujours. Mais là, vous avez un objet qui ne permet pas la comparaison parce que les scientifiques qui font le récit en même temps un peu politique ou même diégétique, au sens de la narration un peu comme ça, fictionnelle de notre monde, nous disent ça ne s'est jamais vu depuis des millions d'années. Mais où le pendant? À quoi vous vous référez quand on vous dit ça, ce qui s'en vient là, ça ne s'est jamais vu depuis des millions d'années. Bon, allez le penser maintenant. Et là, ça crée de l'éco-angoisse, beaucoup plus que de l'éco-anxiété parce que l'éco-anxiété, c'est quand même être mal par rapport à quelque chose qu'on est capable d'identifier. C'est comme une sorte de surinvestissement, d'une crainte par rapport à un objet connu. Mais c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus confronté à de l'éco-angoisse. L'éco-angoisse, c'est-à-dire une énergie psychique qui n'a pas d'objet. Bon, et j'insiste pour dire que l'écologie politique n'a pas d'objet. Il n'a pas encore pensé, mais juste celui qui est peut-être le plus approché. Ça, ce serait, il y en a deux, ça serait peut-être Bruno Latour puis Timothy Martin avec l'hyper-objet. C'est ça, cette idée qu'on n'a pas d'objet. C'est inouï. Bon, c'est inouï au sens strict, on n'en a jamais entendu parler. Bon, c'est inédit. Bon. Et donc, il faut penser par avoir un objet inédit. Bon. Ben, l'écho-angoisse doit être créative. Sinon, elle est pathologique puis elle est destructrice. Bon, et pour ce faire, ben, il y a un certain nombre de conditions. Il faut être capable, je me répète, puis je suis un petit peu là de m'entendre le dire, mais il faut transcender la dialectique binaire entre optimisme et pessimisme, déjà. Il faut s'agir. Voilà. C'est essentiel de nous demander si on est optimiste ou pessimiste. Il faut agir. Bon. On n'a pas le temps de se poser cette question-là. Elle est d'ailleurs un peu mesquite. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais mettre deux minutes là-dedans? Si ça ne me rapporte pas tout de suite un résultat, c'est ça, être optimiste. C'est être comptable de son énergie militante. Bon. Je veux dire, allons-y, c'est tout. Il faut aller là, allons-y. Peut-être que ça ne servira à rien, mais entre-temps, ce sera vu ce soir, c'est déjà ça, quoi. Puis, je veux dire, allons-y, quoi. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, la maison crame. On ne se demande pas si on est optimiste. On fait, on réfléchit, c'est être rationnel, mais on se dit, ben, au mieux, la direction, c'est celle-là. Peut-être que ça ne sert à rien que c'est complètement vain et que c'est déjà trop tard, mais bon, au moins, comme dirait Pascal, avec son pari, faisons comme si, faisons comme si ça allait marcher, quoi. Et ensuite, la question, c'est d'être, dans ce rapport à la lucidité, joyeux. Lucidité, c'est-à-dire, on peut être dans une sorte de catastrophisme joyeux. On est beaucoup dans les oxymores avec le capitalisme, je veux créer les miens. C'est-à-dire que, la joie, sans catastrophisme, c'est être un baissé l'heureux. Bon, les publicitaires sont très bons pour nous maintenir là. Ou être catastrophiste sans joie, c'est être mortifère. C'est se priver de la part de soi qui permet l'action. Bon, la joie, c'est d'entretenir des rapports qui sont bons par rapport à, quant à, quant aux éléments avec lesquels on peut entrer en relation qui sont féconds, sont parlants, sont inspirants, sont grands, sont... Bon, on peut encore. C'est parce qu'on est catastrophé qu'on agit de telle façon qu'on semble avancer. Donc, la catastrophe est une condition de possibilité de cette relation-là, parce que c'est lié à un diagnostic, mettons. Mais c'est parce qu'il y a de la joie qu'on nous se rapporte avec ce qui nous apparaît. Bon, comme le café des orties, moi, c'est une relation bonne, quoi. C'est-à-dire un monde catastrophant ou catastrophique. Bon, voilà, c'est une relation bonne. C'est un élément qui fait qu'on sent de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on se donne un objet. Bon, la biorégion, c'est un objet. C'est un objet fécond parce que c'est un objet qui est lucide et c'est un objet qui est en même temps porteur, qui est plein de promesses. C'est un drôle d'objet, la biorégion. On va peut-être y revenir. Mais c'est un concept qui est à la fois balisé et à la fois prometteur, projectif, quoi. Ce n'est pas un objet figé, fermé. Ce n'est pas comme la dissertation qu'il faut faire sur l'impératif transcendantale de Kant, où la réponse est un petit peu attendue par un expert quelque part au détour. Non, c'est quelque chose qui reste à faire, quoi. Et voilà, il peut y avoir dans ces objets qu'on investit quelque chose d'une économie psychique qui est à l'œuvre dans la mesure où on n'est pas bloqué dans sa production psychique et pulsionnelle. On est capable de se donner des objets qui permettent une dépense sans avoir l'impression de se voiler la face sur des choses nécessaires et sans avoir pour autant l'impression non plus de périclité. Je ne peux pas faire référence directement à ce qui a été écrit là-dessus parce que le feuilleton n'est pas sorti, mais j'ai l'impression que la biorégion en appelle aussi à une économie politique que peut-être t'écrit. Je ne sais pas si ça va sortir un jour ce feuilleton, mais par rapport à l'économie politique des biorégions, si on peut dire ça comme ça, je me souviens d'un passage dans Meur où tu mentionnes justement le contexte multicrise puis les conséquences qu'il va entraîner puis la nécessité dans ce contexte-là de retrouver pour le meilleur ou pour le pire ce qui nous est commun puis de trouver une manière de l'organiser. Je pense que quand on se situe dans un tel contexte, retrouver ce qui nous est commun, c'est aussi retrouver ce qui nous est commun négativement, pas seulement positivement. Puis donc, d'avoir ce que je pense que tu peux appeler des républiques à petite échelle, on aurait peut-être dit des soviets à une autre époque, mais cet espace-là qu'on peut investir pour prendre contrôle ne serait-ce que de la production, tu parles souvent aussi de la disposition des capacités, des besoins, des désirs. Donc, c'est ça, je t'inviterais peut-être à développer, si tu veux, sur la question de l'économie politique des biorégions, puis à une échelle peut-être plus large, ça va peut-être t'amener à parler de la question des partis politiques biorégionaux, la tension entre l'échelle municipale et régionale, mais comment est-ce qu'on reprend contrôle sur ce qu'on produit, ce qu'on vit à une échelle biorégionale, tout en démantelant, c'est une question impossible, je suis conscient, mais tout en démantelant des communs qui nous sont nuisibles, puis je donnerais comme exemple, par exemple, je donnerais comme exemple le Canada, ce que tu as longuement analysé dans Bande de colons, mais aussi notre dépendance à certaines formes d'énergie. Voilà. Oui, on est dans le sujet. Déjà, sur les biorégions, c'est deux choses peut-être sur la biorégion. La biorégion, c'est une notion qui existe depuis 50 ans et qui est surtout développée aux États-Unis, en Italie, en France, mais qui est pourtant la suggestion d'un Canadien de la Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Alan Van Newkirk, qui est un écrivain que j'apprends à connaître. Et ce sont en fait à partir de sa proposition puis celle d'autres artistes puis de penseurs politiques et de scientifiques, une sorte de création collective qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, balisée et prometteuse. Balisée, c'est qu'elle renvoie quand même un principe fort. On ne peut pas appeler n'importe quoi biorégion. C'est un rapport intime entre la politique, le territoire et le vivant. La biorégion, c'est une géopolitique qui prend acte des dynamiques et des synergies écologiques d'un territoire. C'est à partir de la réalité des bassins versants, la réalité, c'est-à-dire agricole et même du rapport du territoire à des réalités beaucoup plus larges que peut commencer à se penser à la politique. Puis là, le petit livre de Mathias Rouleau et Marin Schaffner est une bonne entrée en matière. Qu'est-ce qu'une biorégion publie chez Wild Project en France? C'est intéressant parce que ça se présente comme un livre, mais quand on s'y met le nez, en fait, c'est plus construit comme une sorte de magazine. un entretien, des études de cas, un questionnaire, ensuite une revue de livres. On est vraiment dans quelque chose de... vraiment une introduction. Et il y a 20 questions pour savoir si on est bio-régional. Déjà, ce qui est intéressant des auteurs, c'est ce qu'ils disent, nous-mêmes, on ne l'est pas parce que c'est un projet. Ce n'est pas possible d'être bio-régional comme on dit. Je ne sais pas, moi, je prends portée à l'équipe de sport. Ce n'est pas juste une adhésion de principes. C'est un comportement qui s'annonce. Bon, qui s'annonce et qui suppose, oui, une certaine assaise, une rigueur, des exigences, une projection, une pensée, une conscience. Et on pose 20 questions juste pour situer où se situe ce rapport entre le territoire et la politique. Bon, j'en cite quelques-unes. Tracez le chemin de l'eau que vous buvez des précipitations au robinet. de la pluie au robinet. Quelle est le trajet de l'eau? Êtes-vous capable de faire ça? Combien de jours restez-il avant la prochaine pleine lune? Sur quel profil de sol vous trouvez-vous? Quelles étaient les précipitations totales dans votre région l'année dernière à 5 % près? À quand remonte le dernier incendie par ici? Quelles étaient les techniques alimentaires de subsistance du peuple qui vivait autrefois dans cette région? Il y en a 20 comme ça. Savez-vous, vous vous mettez les pieds. Savez-vous où vous êtes? Êtes-vous capable de nommer 5 oiseaux? Êtes-vous capable sur votre territoire qui est dans votre ciel? Et là, c'est dit, souvent, on a 0 sur 20. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas là où on est. On connaît les marques, les marques de produits qui sont faits en Chine, les produits que vous connaissez multinationales. On est connecté comme ça à de l'ailleurs. Et on est vraiment dans un régime, Guy Debord incitait là, de la séparation. C'est radical. Bon, là, c'est de retrouver un rapport comme ça entre les deux. Maintenant, j'insiste effectivement pour dire que ce n'est pas une option politique. Le biorégionalisme n'est pas une option politique au sens où on aurait un éventail de choix, d'idéologie. On pourrait être, vous savez quoi, il suffit de regarder les élections, les couleurs, les parties. Non, on est dans quelque chose de l'ordre, la force. Quand vous lisez Anna Arendt, à un moment donné, elle en a marre qu'on parle de la politique n'importe comment, donc elle s'arrête puis elle commence à définir les termes pour se rappeler que le pouvoir, la souveraineté, la puissance, la force, la violence ne signifient pas la même chose. Elle commence à les distinguer. Puis quand elle arrive à la force, je pense qu'elle en prend ça assez injuste sans doute. Elle lit en français dans le texte qui est rédigé en anglais à l'origine, c'est la force des choses. Et la force des choses, c'est ce qui s'impose politiquement, indépendamment des délibérations humaines. Et là, il faut se laver de notre modernité. Quel effort! C'est aussi difficile que quand la carte dit « départissez-vous de vos préjugés ». Cessez d'être moderne. On ne se fait pas d'amis en parlant comme ça. Mais le cessez d'être moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Cessez de penser que le réel est le simple résultat des délibérations politiques que vous faites à son propos. Et que le territoire, l'histoire, a sa souveraineté. Elle a une autonomie de l'histoire, il y a une autonomie du vivant, il y a une autonomie et nous composons avec cette économie-là, mais nous n'en disposons pas. On ne peut pas gérer l'environnement. pour parler dans les termes du pouvoir. Donc, la biorégion, et ça, moi, je me bats à chaque fois que j'ai à débattre là-dessus avec des... Ce n'est pas quelque chose que je souhaite même. C'est bien au-delà de cela. C'est une réalité qu'appelle le siècle multicrise dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les bouleversements climatiques, la perte de biodiversité, la raréfaction des énergies, la raréfaction des minerais abordables et abondants, conduit à une contraction de la géopolitique, la mondialisation à la région, parce que tout ça, à un moment donné, c'est déjà commencé, brisera, fendra, s'entortillera, lâchera, manquera. Non, on ne va pas toujours manger des raisins d'Afrique du Sud et des amandes de la Californie. Non, on ne consommera pas toujours des bouteilles de ketchup qui ont été confectionnées par rapport à tous leurs éléments, y compris la petite pellicule sur-dessus, l'étiquette, l'encre, ainsi de suite, dans 7, 8 ou 9 pays. Il y aura bien un moment donné où tout ça ne fonctionnera plus, ne serait-ce que pour des raisons pétrolières, des raisons géopolitiques, des raisons écologiques. Ça ne marchera pas toujours. Et quand il se passera ce qui s'est passé dans un pays très, très lointain qui s'appelle le Canada, c'est-à-dire plus précisément en Colombie-Britannique, quand dans une ville qui s'appelle Leighton disparaîtra dans les flammes parce qu'il fait 50 degrés l'été et six mois plus tard, il croulera sous la glace parce qu'il fait moins 50 dans une variation météorologique de 100 degrés. Non, je ne parle pas des éboulements, des inondations qui ont eu lieu entre-temps sur six mois. Quand on sera confronté à des scénarios multicrises comme ça, ajouter à cela une pandémie, puis un facho au pouvoir, puis je ne sais quoi, toutes ces choses vraisemblables, vous aurez un état du monde dans lequel, non, l'armée ne viendra pas vous aider. Non, vous ne recevrez pas un chèque de 1 000 piastres du gouvernement fédéral à la poste systématiquement. Non, on vous laissera à vous-même parce que ça pètera de partout. C'est déjà commencé. Et puis, il y en a qui ne s'en sont peut-être pas rendus compte, mais on est en 3e guerre mondiale. Parce qu'une guerre mondiale, ce n'est pas juste se tirer dessus sur un champ de bataille. C'est des tensions commerciales, c'est la mobilisation d'un appareil industriel. C'est comme ça que je vis une guerre. Ça se passe à tellement de niveaux. Puis, sur un plan psychologique, sur un plan des antagonistes, sur le plan des engrenages, c'est commencé, là. Bon, quand on envoie des tanks, puis on fait des sanctions commerciales envers un État, ça commence à ressembler à quelque chose d'un acte de belligérant, là. Bon, donc, quand on rend dans une logique comme ça, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est en situation, disons, politique de déréliction, bien, c'est vers, c'est plus proche qu'on se tourne. À un moment donné, il commence à avoir des bris en approvisionnement. Vous savez que dans les supermarchés, il y en a pour trois jours. Ça a l'air d'être l'abondance, là. Mais si ça ne tourne pas à flux tendu, il y en a pour trois jours. Bon, si déjà, on commence à s'en dire que ça, ce régime-là vacille, qu'il faut être un petit peu plus autonome, au moins à 20 %, il faut commencer à comprendre, à se débrouiller, il faut peut-être se rappeler ce que notre arrière-grand-mère veut dire. Bon, on ne va pas appeler quelqu'un qui est en Saskatchewan, non, ça va se passer ici, ça se passe entre nous. Bon, et là, on va redécouvrir l'importance de l'échelle régionale qui n'est pas tout à fait municipale, ça ne veut rien dire, la municipalité, c'est un découpage un peu abstrait, un peu claqué, mais c'est une dynamique qui concerne autant des réalités régionales et celles et ceux qui l'habitent, qui habitent cette région, ça va se passer là. Bon, et là, on va avoir un objet qui renvoie à une sorte d'économie qui est une économie dans son sens polysémique, parce que oui, en effet, je développe une réflexion sur la polysémie de ce mot, moi, je ne m'intéresse pas à l'étymologie grecque du mot économie sur l'habitat, parce qu'une maison chez les Grecs n'a rien à voir avec ce qu'est une maison pour nous dans notre régime libéral. Déjà, on est plein d'anachronismes, et je ne m'intéresse surtout pas à ce qu'en ont fait les sciences économiques, je m'intéresse à ce qui est entre les deux, pas l'étymologie, mais la philologie, l'évolution du mot économie dans différentes disciplines, et je me rends compte en étudiant l'histoire de ce mot, qui a été central en théologie, en linguistique, en rhétorique, en médecine, en biologie, dans la vie psychique, dans les arts, la littérature, et ainsi de suite. Bon, on parle de l'économie d'une œuvre. Avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature, le rapport, par exemple, à ce qui autorise une institution, par exemple religieuse, mais pas seulement, laïque aussi, mais il y a une économie par rapport au principe, comment le principe fonde une institution, comment l'institution donne à penser et à voir le principe, ça circule. Bon, l'économie, et c'est dans une œuvre, c'est l'économie du corps, l'organisme vivant, comment ça circule. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment toutes ces économies-là procédaient d'usages spécifiques. Évidemment, Sigmund Freud, quand il parle d'économie psychique, il n'en parle pas comme Carl von Linné quand il parle d'économie de la nature. Ce sont des usages distincts qui ne sont donc pas synonymiques, mais qui ne sont pas homonymiques non plus. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise le mot économie à chaque fois. Il veut bien dire quelque chose d'un peu transversal. Et au fond, ce qu'il se trouve à dire, si on essaie d'en dégager un sens générique, c'est une pensée des relations fécondes, une relation bonne. Une économie, dans un texte, c'est quand les éléments font qu'en peu de mots, on a un effet qui peut être esthétique, qui peut être conceptuel, qui peut être rhétorique. C'est la même chose dans un ensemble vivant. La présence des libellules, les déjections des vaches, le sol, les micros organismes dans le sol, les plantes, les arbres, tout ça crée un agencement de relations fécond et bon. Et quand il y a économie politique, c'est quand la finalité de ces agencements-là est délibérée entre des sujets sociaux. Bon, c'est là qu'il y a une économie politique qu'on délibère. Pourquoi? Pourquoi il est important de rappeler ça? Ça peut sembler complètement furieux de dire, mais c'est qui cette espèce de mégalomania qui écrit des livres chez Lux, éditeur, puis il s'imagine qu'à lui seul, avec ses tire-poids, il va renverser l'usage du mot économie qui est peut-être le mot qu'on nous a plus matraqué dans le crâne, en plus en anglais, dans le monde pendant deux siècles. Bon, c'est que, bon, moi, je suis tout à fait confiant, je suis tout à fait serein dans cette entreprise-là tout simplement parce que je vais dans le sens de l'histoire. C'est l'histoire qui va dans ce sens-là, dans le sens où lorsque, lorsqu'il sera clair que, vous avez compris, que la croissance n'est pas possible dans un monde fini, lorsque ça sera clair, ça, bon, pour, en tout cas, le 1%. Lorsque, vous savez, la phrase de Marx, qui disait, le bourgeois comprend la loi de la gravité quand le toit lui tombe sur la tête, quand le toit lui sera tombé sur la tête, bon, qui sera clair, on ne pourra plus penser l'économie comme un synonyme du capitalisme. Et on voudra lui donner un sens à ce mot-là parce que ce mot-là survivra au capitalisme, lui perdurera, mais là, il faudra que des gens divers, multiples, bon, aient pensé, ce mot-là, d'économie, puis ce sera de penser l'agencement des relations bonnes. Bon, à une échelle régionale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut surtout pas dire se demander qu'est-ce qu'on peut vendre à des Américains, des Japonais, des Chinois, des Brésiliens pour qu'ils nous donnent des devises, que ce soit sous la forme du capital ou du salariat, pour que nous, on puisse ensuite, au Canada Interior, chez T.Morton, chez Walmart, puis chez Ikea, acheter des biens fabriqués par d'autres ailleurs. Ça ne peut pas être ça, l'économie locale. Ça, c'est une colonisation ou une annexion de la région à un marché monde. Bon, ça sera, au contraire, une économie écologique, spirituelle, sociale, psychique, qui consistera à faire se rencontrer deux grandes catégories d'enjeux. D'une part, quelles sont nos dispositions, nos forces, nos talents, nos compétences, nos désirs, et quelles sont nos urgences, nos besoins, nos aspirations, nos priorités, et à penser une façon d'articuler ces deux formes sous une forme de manière réfléchie, pour trouver des agencements qui sont bons autant du point de vue de la vie psychique, autant du point de vue des croyances, autant du point de vue des récits, autant du point de vue des concepts, des discours, et ça, ce serait une économie politique parce qu'on aura délibéré. L'économie de la nature, elle n'est pas tellement politique, bon, bon an, mal an, elle perdure, bon, ce génie que Darwin, qui n'a rien à voir avec le darwinisme social, Darwin est sans doute le penseur qui a eu les pires lecteurs de l'histoire de la modernité, là, ces agencements-là changent, donc, l'espèce qui est puissante peut devenir faible du moment qu'une variable évolue, quoi, c'est pas une hiérarchie universelle, bon, donc là, on sera, ça, c'est une économie qui est, une économie de la nature, bon, ben, l'économie politique, c'est une économie où on se demande, en fonction de quelle fin agence-t-on les choses de telle ou telle façon, ça suppose que c'est une délibération sur ce qu'on juge fécond, bon, c'est tout un programme, mais qui est stimulant, qui est stimulant, puis la biorégion, en fait, c'est l'objet qui manque à l'écologie politique pour que nous puissions avancer et dépasser le stade de l'anxiété ou de l'angoisse. J'ouvrirai, en posant la première question, un élargissement de ce qu'on vit de la discussion, donc, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, je pense qu'on peut s'entendre si vous levez la main, je commencerai par la première question, je me réserverai ce privilège, en revenant sur la question, donc, de la biorégion, qui n'est pas quelque chose qu'on veut, qui est à investir nécessairement du point de vue du désir, quelque chose qui va nous être imposé, mais quelque chose qu'on peut préparer en se dotant, d'or et déjà, d'institutions ou de perspectives politiques, puis, en fait, je t'inviterai à développer sur la question d'un certain appel à la création de partis politiques municipaux biorégionaux, et je me souviens exactement de comment tu le formulais, mais pourquoi c'est important que ces partis politiques ne se limitent pas à l'échelle municipale, mais s'articulent justement à l'échelle régionale? Oui, sans nécessairement revenir à ce que Walter Benjamin écrit dans la critique de la violence, c'est savoir qu'un État naît dans l'illégalité parce qu'il s'impose, il impose son autre, on ne peut quand même pas dire que le Canada le droit canadien précédait la création du régime, il s'est d'abord imposé par la violence, puis après ça, il a dit, bien, le droit que je viens de créer légitime ma présence qui s'est imposé violemment, c'est toujours ça les États, de toute façon, c'est-à-dire que, comme dit Walter Benjamin, leur paradoxe, c'est qu'ils naissent dans la violence, ils naissent dans l'illégalité, et du fait de cette naissance-là qui s'impose, il s'ensuit un droit qui, a posteriori, vient justifier l'acte de violence, quoi, et pourquoi les États sont nécessairement paranoïaques, c'est qu'ils savent qu'ils ont été créés ex nihilo et que n'importe quelle force d'égal envergure peut les renverser. Donc, ils essaient de verrouiller, au fond, toute possibilité de violence. Bon, en fait, j'avais dit que je n'en parlerais pas. Mais on venait, donc tout ça pour dire que les paliers politiques relèvent de l'émancipation, de la souveraineté au sens large, au sens conceptuel. et ce n'est pas l'État du Québec qui va dire, ben voilà, vous êtes une biorégion, on vous donne un seau, un document, voilà, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut créer un palier biorégional qui soit en phase avec des dynamiques écologiques, territoriales, celles du vivant, et celles des sujets que nous sommes parmi les vivants, bon, et qu'on vive en composant les uns avec les autres intelligemment, bon, et économiquement, bon, et que pour se faire, pour créer ce palier-là qui n'existe pas mais qui est nécessaire pour s'orchestrer, s'organiser, se penser, il peut, il peut, ce n'est pas la seule opération possible, il peut surgir selon les régions justement parce qu'il n'y a pas une façon absolue de penser la chose, mais sous la forme d'un, appelons-le un parti, mais je sais que ça fait frémir tout le monde aujourd'hui, c'est le mot parti, on veut dire organisation, mouvance, n'importe, mais d'une structure qui est pan-régional multi-municipal, c'est-à-dire que vous avez une structure, un parti qui présente des candidats, des candidats aux élections municipales de différentes villes à la fois, mais il y a une organisation, il y a un forum qui, à la fois, présente ici et là, dans une biorégion, des candidats qui, sans être contrôlés par un organe central qui serait le politburo qui veille à ce que tout soit bon, réglos et conforme, a au moins des axes majeurs sur le zonage, sur le retour à la terre, sur les circuits courts, sur la monnaie locale, sur les communs, sur l'autonomie alimentaire, sur l'autonomie énergétique, sur les pesticides, ça, bon, on établit comme ça. Ensuite, la personne dans son village, si elle est pour, qui a un trottoir à gauche, ça sera ses affaires, quoi, mais on peut au moins sur des grands axes s'entendre puis dire, quand je porte les couleurs de cette organisation-là, bien, ça veut dire que je m'élite pour ça à une échelle transversale pour éviter les guerres de clochers puis pour qu'on existe, on évite aussi ce qu'on a appelé il y a une vingtaine d'années la fusion, qui était juste une affaire de coups puis qui, au fond, heurtait des sensibilités, bon, symboliques et communautaires, quoi, bien réelles, qu'on n'a pas de raison de mépriser, quoi. Donc, c'est qu'on a quelque chose de mixte, qui est transversal et on peut se dire, bien, si on arrive à créer cette organisation-là, de fait, elle devient un gouvernement régional parce que si elle a du succès, elle peut coordonner des décisions municipales et devenir, de fait, un palier qui s'impose par la force des choses, bien, pas par la force des choses au sens de la reine, bien, qui s'impose, qui s'impose, tout d'un coup, qui s'impose et qui devient un fait accompli et il faut composer avec cette structure-là qui est assez malin parce qu'on n'a pas besoin d'être léniniste, disons, pour arriver à l'imposer, mais on n'est pas non plus dupe des structures actuelles, c'est-à-dire qu'on en use, bon, ça, c'est une proposition que je fais, quoi, mais il y en a peut-être d'autres, on a d'autres dynamiques régionales, quoi, qui peuvent conduire à ce type de projet, quoi. Mais l'important, c'est en tous les cas de ne pas subir ce qui s'annonce, mais de l'accompagner puis d'être alerte et déjà, on a des objets quand on passe à ce stade-là. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir? Oui, j'ai une question, mais c'est quasiment hors-objet au sujet, mais hors-objet de l'économie. C'est comme une gym pour moi, de mon cerveau, j'adore ton expérience, mais c'est comme un art de la partie, mais c'est pour moi, je suis plus dans le monde des émotions, puis il y a une chose qui m'est vraiment marquée, puis je ne sais pas, je l'ai bien compris, mais tu as eu un deuil d'aller vivre sur l'île là-bas. J'avais bien compris que ça n'a eu qu'un deuil de partir, d'aller là-bas, parce que tu regardais les ouvertures qui sont prêts à toi d'enseigner la philosophie et que tu es partie d'abord, mais j'ai entendu deux. Non, mais juste d'abord sur les émotions, c'est vraiment, je trouve intéressant qu'on l'aborde parce qu'elles sont centrales, en ce qui concerne l'écologie politique, la question émotive, et c'est très important, à l'université, on ne nous dit pas ça souvent, mais c'est très important de placer les émotions au cœur de la pensée. Les émotions sont la bougie d'allumage de la pensée et puis même le signe de la pensée, c'est-à-dire que souvent, les émotions qu'on éprouve par rapport à la vie publique, à la politique, au discours, ce sont des émotions de malaise, de colère ou de joie qui ont une raison. Quelle est la raison de mon malaise? Quelle est la raison de ma colère? Dans le mot raison, il y a déjà un raisonnement, c'est-à-dire que l'émotion résonne. Elle ne résonne pas avec un accent aigu et avec un A-I. Il y a de la pensée dans l'émotion parce que si on se dit, tu sais, ça fait 50 fois que j'entends le mot gouvernance en deux mois, ça me sent mal. Mais, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit ça après que j'ai fait un bouquin qui s'intitule gouvernance pour sous-titre le management totalitaire. Ils m'ont dit, ah, mais c'est ça, c'était pas bien. Il y avait une raison. Alors, là, j'ai la raison. Une raison, une mémésis de raison, une tentative de raisonnement. Et donc, effectivement, c'est absolument central de ne pas s'en tenir à l'émotion. Ça, c'est absolument important et c'est absolument important de ne pas nier les émotions. L'idée d'être dans un rapport à raison passion, quoi, dialectique. Maintenant, ce qui m'a surpris quand j'ai pu, pour des raisons personnelles, aller dans la péninsule acadienne, parce que c'est une proposition qui m'a été faite, j'ai été, au contraire, surpris de voir que plus rien ne me retenait dans les villes. Donc, c'était plutôt ça la surprise. Je m'attendais à un dilemme cornelien, entre les petits croissants du plateau Mont-Royal ou, je ne sais pas, leur absence. Bon, voilà. Non, ce n'est pas ça du tout. De quoi on se dit? Au fond, on s'étourdit. En même temps, je ne veux pas du tout être manichéen parce que quelqu'un me dirait, je suis en ville, j'ai des amis, on ne les sortira jamais de là. C'est correct. mais si vous me posez la question pour ma part, ça a été au contraire. D'ailleurs, quelque chose que je ne juge absolument pas original, c'est-à-dire que je fais partie simplement d'une époque où des gens en ville constatent à partir d'un certain point où on a fait le plein de ces expériences, de ces stimuli, de dire, de ses rencontres que la ville permet parce qu'elle a un vaste carrefour de toutes sortes de... de phénomènes divers et complexes. Une fois qu'on a fait le plein et tout ça, il est bon de se retirer et d'incuber ces influences, l'effet de ces influences-là et aussi de se consacrer un peu plus librement à quelque chose sans être confiné à deux pièces qui nous coûtent les yeux de la tête. Puis une absence presque complète de potentiel parce que tout est quadrillé, saturé, sursymbolisé puis réglementé. Bon, c'est dans ce sens-là que les choses allaient. Et j'étais vraiment agréablement surpris de découvrir dans ce qui est mon laboratoire bio-régional, c'est-à-dire la péninsule acadienne, énormément de possibles. Maintenant, Deleuze dit lui-même que ce n'est pas parce qu'on habite une île qu'on est insulaire au sens où il l'entend. Il faut vouloir être en rupture et vouloir faire éruption dans l'histoire. Mais le potentiel est là. On le sent. Et j'aime beaucoup quand Rollo et Schaffner parlent du caractère inhabitable des villes. Et ça, je l'éprouve vraiment vivant. J'ai un petit peu, par exemple, bon, je suis plutôt végétarien et je l'ai été d'abord parce que j'étais scandalisé par les conditions d'élevage sur un plan écologique, sur un plan éthique. Et puis, à un moment donné, la viande a fini par me dégoûter parce que j'en mangeais si peu que le peu de fois qu'on m'en mettait sous le nez. Mais au début, ce n'était pas par dégoût. Ça l'est devenu. Mais les villes, c'est un petit peu ça. C'est qu'à force de ne plus y être, quand je m'y retrouve, je suffoque du manque de nature. Je suffoque de ne même pas pouvoir voir le ciel. En ville, c'est quand même c'est binaire. Il ne fait beau, il ne fait pas beau. C'est bleu ou c'est gris. C'est bon. Surtout à Paris, par exemple, où les immeubles sont assez élevés, étroits, et c'est tout. Les rues sont étroites. Mais juste le fait d'être dans des artefacts à 100 %, puis la pauvre plante qu'on fait pousser quelque part, elle est tellement le fait d'une volonté qu'elle est aussi artificielle qu'un terrain de golf. Je veux dire, moi, c'est devenu suffocant. Quand je suis dans une ville, après 36 heures, j'ai déjà envie. Et pourtant, je suis pourtant pour tout vous dire quelqu'un qui balbutie. Je dis souvent à mes étudiants, les questions que je pose sont les questions que je me pose. Je suis comme à la fine pointe de la compétence et de l'incompétence, comme dit Gilles Deleuze. C'est-à-dire être compétent, c'est être incompétent. C'est-à-dire être là où on est incompétent. Mais là, en plus, j'ai plutôt l'impression que je parle à crédit. C'est-à-dire que je me pose des questions que je ne comprends pas. Il faut que je les enseigne. après, bon, ça devient compliqué. Mais c'est qu'on est face à des... Le cosmopolite urbain que j'ai été se trouve en quelque sorte dans un état de... pas de déracinement, mais d'enracinement, là, un peu choquant parce que c'est une sorte d'OGM qui apprend à devenir biologique. vous pouvez y aller. Vous, 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 oui. Moi aussi, je veux te remercier. Ça fait longtemps que je ne suis pas magnifiée du cerveau avec le temps de branchage. j'ai habité sous l'île de la NIC. J'ai travaillé à l'école de Saint-Alexandre. Non, oui, la fesseure de Saint-Alexandre. Oui, oui. C'est super. C'est super. Moi, ce que je me demande, je vais descendre aussi un peu dans le monde des émotions. Je me dis, tout ça, comment? Puis, comment prendre, comment nourrir le désir? J'entendais beaucoup Éloi dire le mot désir. Comment nourrir le désir de prendre soin les uns des autres? Parce que moi, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par là. Ça passe par l'envie, l'impulsion, on pourrait dire le mouvement intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, d'avoir envie de prendre soin des autres autour de nous, y compris les autres espèces. Puis, peut-être particulièrement nos voisins et nos voisines qui sont comme ceux qui boivent la même eau. Tantôt, vous dites l'eau, l'eau doit bien. C'est ceux qui boivent l'eau de la même inapriatique, ceux qui respectent l'homme et maître. Comment? 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 Le problème du capitalisme a trait aux inégalités, évidemment, pas seulement de revenus, mais aussi de prérogatives. C'est surtout là que les choses en dernière instance se passent. Et elles portent sur le fait de ne pas habiter ce qu'on exploite. dans le capitalisme financier surtout, dans sa dernière forme achevée. Parce que le capitalisme à papa, il pouvait encore se produire dans un voisinage étroit. Il y avait l'usine, le quartier ouvrier, puis le quartier bourgeois, entre les deux, les arrivistes. Mais là, du moment que vous exploitez à l'autre bout du monde d'une communauté que vous ne verrez jamais de votre vie et dont vous n'êtes même pas conscient de l'existence qui se traduit seulement en des rendements qui nous permettent de faire l'économie de la haine, comme je l'ai déjà écrit, et qui sont des chiffres qui saignent, des chiffres qui crient, des chiffres qui meurent, mais qu'on ne voit que dans l'état froid de l'algèbre, on n'est plus dans ce partage-là. Et ce départage devient un modèle, devient ce comment on pense, devient ce à quoi on aspire. Et ça, c'est un des vices pervers de notre régime, c'est que le droit dont on jouit est le même quelle que soit sa classe sociale. Le droit qui permet de prétendre à la propriété de ce verre-là est le même qui permet à un très grand actionnaire de prétendre à la propriété de ses actions. C'est le même droit. Donc, parce que je suis pour le droit qui me permet de garantir mes quelques biens, je vais en même temps militer pour le droit qui permet la propriété illimitée en puissance de tout. Bon. Et donc, il ne peut pas y avoir de care dans une réalité comme ça parce qu'on n'est pas dans une économie à ce moment-là. L'économie est constituée de relations bonnes. Et comme il s'agit d'un modèle, bien même le petit de la classe moyenne, la petite bourgeoise, le sujet comme ça qui vise à gravir des échelons, à se distinguer, va aussi penser comme ça. Il va dire, « Moi, je bois de l'eau en bouteille. Bon, je peux me le payer. » Puis ça se passe un peu subliminal parce que la publicité a dit que si tu te respectes, tu bois de l'eau en bouteille puis tu bois celle-là parce que celle-là, elle est vivante, dynamique. Bien, là, la biorégion est... Moi, c'est que ce que j'essaie de penser, c'est une réalité politique dans laquelle la subjectivité est réfractée et elle est comme composée avec des éléments qui sont de l'ordre de son libre-arbitre puis d'autres qui sont de l'ordre de l'histoire. et je crois qu'on doit simplement accompagner un régime extrémiste qui est extractiviste, productiviste, consumériste et capitaliste, l'entraîner, l'accompagner dans sa chute parce qu'il n'est pas viable, parce qu'il est destiné à s'écrouler mais à nous écrouler aussi, à nous faire s'écrouler. Oui, c'est précisément ça qu'il faut faire. Donc, en l'accompagnant, mais ce que je veux dire, c'est que tout ne repose pas sur nos frères épaules parce qu'on est face à un pouvoir qui a l'armée, qui a la publicité, qui a les médias, qui a l'accès aux grandes écoles, qui a les politiciens dans sa poche, qui a tout ce qu'il veut, qui fait la loi, qui fait le discours, on ne va pas quand même se dire, nous, il faut construire contre lui quelque chose qui est contraire à tout ce qu'il produit. Mais, effectivement, la biorégion est une sorte de fatalité annoncée qui suppose une responsabilité immédiate de notre part en ce sens qu'on est déjà en train de l'élaborer, même s'il ne s'agit pas d'un régime hégémonique. Et peut-être qu'il ne faudrait jamais que ça en soit un. Même si je ne s'agit pas d'un régime hégémonique. La biorégion, quand j'en parle comme d'une fatalité, ça ne veut pas dire que ce sera le seul palier. Mais ça va être, par contre, le seul palier où on va se sentir capable d'interaction d'entre gens, de solidarité, d'amour, même au sens politique. On sera capable de comprendre, et c'est là qu'il y a une économie, que j'ai besoin de l'autre parce que l'autre a besoin de moi. Et l'autre a besoin de moi parce que j'ai besoin de l'autre. Et ça va devenir une telle évidence que ça va rouler. Ce qui m'étonne aujourd'hui, quand vous dites dans le qu'est-ce qu'on peut faire, c'est, et ça, vous voyez, ce n'est surtout pas une critique, mais c'est plutôt un symptôme du temps dans lequel on est, c'est à quel point on part à zéro. Moi, cette question-là, je me la suis faite poser très souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire ou comment, tout ça? Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne cesse d'être surpris de voir d'une part en ce qui concerne les métiers, les savoir-faire, les compétences, à quel point notre génération, nos générations, partent à zéro. Mais ça ne s'est jamais vu pendant des siècles partir à zéro. C'est qu'on nous a appris à être des bons consommateurs, à savoir brancher une machine, à savoir installer un iPad, mais on nous a désappris tout ce qu'il va falloir savoir pour tenir sur un mode relativement autonome. Et ça, ça ne se peut pas partir à zéro. Dire, là, j'arrive, moi, de Gatineau, via Paris-Montréal, là, j'arrive sur une terre, là, puis j'ai tout à apprendre. Je ne sais même pas distinguer une marguerite d'un pissenlit, et j'ai tout à apprendre. Donc là, à ce moment-là, pour beaucoup de gens, on commence à zéro, puis on commence à zéro aussi en politique. On ne commence pas à zéro. Mais, mettons, moi, je sais comment me faire un peu, je sais reconnaître une plante de poison, une plante de comestible, je sais reconnaître certaines traces d'animaux, je sais certaines choses de base. Moi, la question que je me pose, comment intéresser les gens à prendre soin de la vie? Ce n'est pas comment, ce n'est pas comme un savoir-faire, c'est comment réveiller l'âge. C'était le deuxième, oui. Mais c'est le deuxième élément, ça, parce que très souvent, ça, le comment sur le savoir-faire, c'est assez récemment que je me suis dit, mais c'est quand même terrible d'être dans une génération où massivement, on ne sait rien faire, là, à part des choses qui sont fort futiles. Je disais, être influenceur sur YouTube, ça serait de fort plus d'utilité dans 50 ans, je pense. Mais l'autre part, c'est le comment politique. C'est-à-dire, moi, je me suis souvent fait poser la question, même d'une manière absolument systématique quand je travaille sur certaines choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me disais, mais comment on peut être à ce point à zéro? La question, ça devrait être dire, je suis en train de faire ceci, est-ce que c'est la bonne idée? Comment on peut l'amender? Je suis en train de faire... Il faudrait être déjà en marche. C'est comme si on était tous sur des vélos et on se disait, mais comment on avance? Plutôt que d'être déjà en marche. Il y a des peuples d'analphabètes qui sont capables de mettre dehors des sociétés minières parce qu'il y a déjà du mouvement, mais politiquement, on nous a mis à zéro. On nous a convaincus qu'on met un X sur un bulletin de vote une fois aux quatre ans, qui est un acte analfabète, puis que voilà, c'est de la politique. Puis on se croise, puis on regarde les commentateurs nous dire ce qu'on a fait en mettant un X, puis ils nous expliquent quel est le plan de carrière d'un tel puis d'un autre, puis ça, c'est censé être la politique. Il faudrait toujours déjà être en mouvement là aussi. Et on est à zéro ou à presque zéro. Bon, et tout ce que je dirais, c'est se mettre en mouvement. C'est créer du mouvement, puis le mouvement va entraîner du mouvement. Je veux dire, ici, dans ce café-ci, je sens qu'on n'est pas à zéro, là, zéro complètement. Mais ce que je veux dire, c'est comme société, comme civilisation, ce qui me fascine, c'est que les gens qui me posent ces questions-là dans les conférences que j'ai à une certaine époque multipliées étaient les plus avertis. Imaginons les autres, là, qui sont en train de regarder TVA. Bon, là, non, mais c'est comment, mais effectivement, je dirais, là, vraiment, je vais répondre de manière triviale, mais je tenais à faire ce grand détour, ça me met en mouvement, quoi. C'est dans le faire. Et ce faire-là, les projets expérimentaux, dérisoires même, groupusculaires, les assemblées de cuisine, tout ce qui peut sembler futile que l'on fait sont les modèles de demain. Parce que demain, c'est par cela qu'on avancera. je m'excuse, je reviens avec le texte, l'action que vous avez vu pour rester en vina, genre de cas positifs, négatifs, la joie, bien l'émotion, je trouve que c'est une belle action. La joie, la joie, c'est souvent un lieu régional, il y a autant de stress qu'en ville, c'est différent, et c'est peut-être ça qu'on a plus d'ouverture à l'ouvrir la joie. Oui, les, j'ai vraiment pas réponse à tout, mais il y a vraiment un point qui me semble central, ce que j'anticipe avec un projet bio-régional, c'est peut-être beaucoup de privation si on considérait que notre mode de vie est un droit, c'est un gros, gros problème, parce que, autant à gauche qu'à droite, de manière traditionnelle, on considère notre mode de vie comme un droit, j'ai le droit d'aller à Cuba, moi aussi, j'ai le droit de, c'est un droit, c'est même plus une chance, c'est un droit, si on nous en prive, on est malheureux, et si on l'a, c'est juste la norme. Bon, et là, on n'est pas dans la joie, là, on est quelque chose d'un petit peu aliéné, mais, donc, il y aurait une perte matérielle, mais tellement plus de satisfaction. On le voit, juste dire, faites une tarte avec les bleuets que vous avez cueillis vous-même sur votre terre, puis avec votre farine, puis avec, vous dire, ça ne sera pas du tout la même que celle que vous aurez acheté surgelée, faite dans des usines par on-sait-qui, quoi. Et là, il y a la joie, quoi, même si vous en mangerez peut-être dix fois moins. Tu sais, il y a des parties de nos cerveaux qui nous donnent nos petits chats de dopamine, le striatum, des trucs comme ça. Est-ce que l'être humain est capable de transcender le cerveau qui veut toujours son âne, OK? puis qui fait qu'on se retrouve finalement à consommer de façon aberrante, de voir la cuba, de... Est-ce que le cerveau, est-ce que l'être humain est capable de transcender finalement à ce qu'on appelle ça une biologie? Oui. Bien moi, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais tu sais, en philo, on reformule souvent les questions, puis moi, si j'avais à reformuler la question pour que d'un coup, elle résonne tout autrement, c'est que je supprimerais le sujet être humain. Parce que ce n'est pas un être humain, c'est un être humain tellement conditionné que c'est cet être humain là, moderne là, consommateur là, qui n'existe qu'à travers la consommation parce qu'on l'a enfermé là. il faut comme l'arracher à cette structure-là. C'est-à-dire qu'en termes des chasseurs-cueilleurs-chasseurs, le gars se gavait quand il trouvait quelque chose parce que ça lui donnait un petit chat de dopamine puis demain, il n'est pas sûr qu'il va trouver quelque chose. Oui, mais je ne suis pas sûr que le chasseur-cueilleur, je l'assimilerais au client du Canadian Tire. J'ai l'impression qu'il a... Non, mais vraiment, tu sais, il y a... Je ne sais pas s'il y avait une carte de points. Mais la réponse est non. Je veux dire, si la question est de dire est-ce qu'on peut transcender la nature humaine, non, mais est-ce qu'il y a une nature humaine? C'est ce qui me gêne, moi, beaucoup dans le discours aujourd'hui à la fois critique et idéologique de l'écologie politique. On ne se doute pas à quel point le vocabulaire de l'écologie politique sur un sens courant provient de la droite ultra-libérale et industrielle et capitaliste. C'est-à-dire, quand on se dit que le vocabulaire du discours écologique provient en grande partie de Maurice Strong au moment du sommet de Rio de 1992 qui était le PDG de Power Corporation et de Pétro-Canada, on se dit qu'on est mal barrés. Je veux dire, bon, avec des alliés comme ça, on n'a plus besoin d'adversaires. Donc là, ils nous ont donné un discours qui porte beaucoup sur l'humain. L'anthropocène, c'est ça aussi, c'est de dire, voilà, le sujet humain a provoqué ceci, l'activité humaine. Mais non, c'est une classe sociale spécifique qui a façonné le monde d'une certaine façon. et l'humain, il est capable aussi de joie, il est capable de soins, il est capable d'autres choses. Il est l'humain des communautés autochtones, mais là, je ne veux pas non plus donner des communautés autochtones, une image du bon sauvage, ingénu, et tout ça, qu'on idéalise trop, pour se méfier de ça, parce que très souvent, la gauche parle des peuples autochtones exactement comme la droite, sous une forme comme ça, enfantine, primitive, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça, on se faisait la guerre aussi, on faisait du commerce, c'était quand même des géopolitiques sophistiquées, développées et complexes, bon, que celles des peuples autochtones, mais néanmoins, il y avait, de manière observable, des formes d'autonomie et d'intelligence qui étaient humaines et qui n'étaient pas du tout celles du capitalisme, qui n'étaient pas destructrices jusqu'à ce que la colonisation passe par là. Oui, je... Moi aussi, je m'ajoute à tout le monde pour te remercier, on ne fera pas les collègues du monde. Non, mais je pense que c'est important aussi de... Si on veut changer l'histoire, de changer... Et ça, c'est très très bien et puis, on a la reconnaissance comme on dit. C'est trop souvent. Donc, merci. Puis, ma question, c'est, en fait, il y a peut-être un exemple, moi, qui m'a toujours comme dit, c'est l'exemple du rouge à vin. Je ne sais pas si tu connais les cules. En fait, je ne sais pas si tu connaissais un peu sur les cules, mais ils sont à cheval sur quel pays, les identitaires, jusqu'à temps que l'ancien président, l'ex-président, propose d'arrêter ça et de dire, OK, bon, on se repit sur nous-mêmes, on donne à ses ordres ce qui est à ses ordres, c'est-à-dire, si vous êtes en particulier, vous êtes particulière, si vous êtes en particulier, vous êtes particulière, on donne à ses ordres ce qui est à ses ordres, mais en parallèle, on bâtit notre propre présence de structure. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de se greffer une politique qui ne fonctionne pas de façon qui est brisée, en fait, il y en a un exemple concret, je pense, des aquas que l'on peut commencer déjà à construire en parallèle pour remplacer tout ça. Oui, oui, c'est vraiment fort pertinent. Je vais vraiment continuer sur cette lancée-là, j'ai juste en tête le point que j'avais oublié, parce que c'est un peu fini en queue de poisson pour monsieur. Je dirais simplement qu'une des spécificités de notre humanité de colons au Canada, c'est de continuer à se comporter sur le seul territoire qu'on est, c'est-à-dire le nôtre, comme s'il nous était étranger, comme s'il existait pour être exploité, alors que c'est le seul coin de terre qu'on est, là. On se comporte encore comme si on pouvait retourner en Nouvelle-France ou dans l'Empire britannique dans sa forme d'il y a trois siècles. Et ça, c'est le paradoxe des colons nord-américains, c'est qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis comme si c'était pas eux qui étaient là, quoi. On est complètement schizo, comme colons, quoi. Et ça, c'est un statut politique spécifique, quoi, qui nous rend fous, quoi. On fait comme si on n'était pas là où on est, alors que les Premières Nations, qui, c'est pas des communautés de saints puis d'enfants de la politique ou de la vie, étaient quand même capables de comprendre que s'ils saccageaient leur territoire, ils vivaient dans un territoire saccagé. On n'a pas encore compris ça, nous autres. Bon, effectivement, penser, comme vous venez de le dire, on peut se soigner parce qu'on se connaît, comme tu viens de le dire, c'est, c'est finalement plutôt la norme. L'État égélien complètement comme ça, synthétique, là, qui a un gouvernement qui, en principe, s'occupe autant des ponts et des ponceaux, du logement, de la culture, de l'éducation, des relations internationales, la monnaie, des oeufs, ça n'a pas de sens, dire, voilà, c'est comme une sorte de cerveau incarné par un gouvernement qui va tout régir. Et en fait, en réalité, dans l'histoire, il y a toujours eu des strates. Il était très, très clair pour un paysan de la Renaissance qui avait à la fois le seigneur, l'armée, tel duc, amené un roi à quelque part, puis il y avait comme un millefeuille d'institutions qui pesaient sur lui. De la même manière, aujourd'hui, si on se met à y penser, on va se dire, bien, il y a les banques qui ont vraiment une grande souveraineté privée, les grandes entreprises, la mafia qui existe à sa petite échelle, un peu sordide, les gouvernements avec leurs différents paliers, puis qu'on est de toute façon dans un millefeuille. Et il y a un moment où il y aura beaucoup de pouvoirs qui sont peut-être intéressés à venir nous enlever ce qu'on a, mais surtout pas nous garantir le bien commun, puis que ce sera sur un mode régional qu'on pourra penser cette économie politique-là la plus féconde possible et qui va se passer en parallèle, qui va peut-être se passer à l'insu de pouvoirs qui n'en ont rien à faire. Moi, je suis vraiment dans une région où j'apprends à vivre avec le fait que les pouvoirs ne savent même pas qu'on existe. Si on est les derniers au bout d'une affaire, ça se rend à peine. Il faut vraiment que la pression soit forte au centre pour que dans notre dernier rameau, il y ait une petite sève de quelque chose. Donc, on sent qu'il y a un potentiel pour toute autre chose et surtout, le principal défi consiste à développer une telle conscience avant les fascistes. Là, on a quand même un sapri retard parce que quand on est dans des flous historiques comme ça, les fascistes, ils voient un crédeau tout à fait fécond pour eux. L'angoisse, l'anxiété, le doute, il suffit d'être taré qui débarque puis qui va s'y faire des objections pour que tout d'un coup, ils créent un effet rassurant, hélas. C'est vraiment ça. Le comment, il est là aussi, finalement. C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis de la politique, j'ai vraiment rentré dans la politique à peu près en 2017, intéressé, je veux dire. C'est le niveau de corruption qu'on a puis le contrôle des sociétés. Tu sais, on dit souvent que les élites, ils ne contrôlent pas, ils ne sont là pour faire de l'argent, mais ils sont là pour contrôler les choses. Ils veulent contrôler la planète puis qu'on soit leur esclave, dans le fond. Tu sais, fait que, je pense que c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas vivre une vie agonieuse, une vie cendrée sur la communauté. C'est en partie à cause de tout ce problème-là. Je vais donner un exemple. Ceux de Davos, c'est que le gros problème qu'on vit aujourd'hui. Oui. Et puis, face à ce constat-là qui est accablant, puis on en sait très peu, il y a aussi William Burroughs qui disait « Un paranoïaque ne perçoit que 10 % de la réalité ». L'erreur, ce serait de vouloir, même dans un fantasme qui serait stérile, chercher à s'opposer frontalement à des pouvoirs comme ça qui ont, comme je le disais tout à l'heure, tellement d'atouts. Mais une, peut-être, un avantage qu'on peut tirer du rapport qu'il y a, c'est quand même ce qui s'avère d'une manière de plus en plus criarde et évidente, c'est la crasseuse bêtise de ces gens-là, leur incompétence. Parce qu'on comprend à un moment donné qu'ils sont franchement incapables par moment de penser autrement que tels qu'ils ont appris à le faire dans leur fatuité, leur suffisance, leur complexe de supériorité, qui les rend franchement incapables de servir leurs propres intérêts. Il y a des déclics comme ça. À un moment donné, il y avait un article pas mal dans le Monde diplomatique qui montrait qu'en fait, ce qui s'est passé en Afghanistan par rapport à l'armée américaine qui a essuyé un énième revers, la plus puissante armée du monde, qui n'est pas capable de... Bon, c'est un peu plus complexe, mais en fait, il a complètement échoué. C'est parce que les agents de l'État qui sont censés faire du renseignement de l'intelligence et ainsi de suite sont incompétents. Ils comprenaient pas la complexité anthropologique de l'Afghanistan, puis on y est allé à gros coups de crayon comme si la politique se faisait telle qu'on voulait bien l'imaginer. Et donc, on a nu à ses intérêts. C'est la même chose avec le réchauffement climatique, c'est la même chose avec la guerre en Ukraine où, dans une sorte de délire comme ça, néo-guerre froide, injustifiée, on a voulu absolument intégrer l'Ukraine à l'OTAN en provoquant quelqu'un que je vais absolument pas présenter comme un saint, que je vais absolument pas légitimer de quelque façon, mais dont on savait très bien qu'on attisait les foudres. Mais on l'a fait quand même. Puis même les géopoliticiens, les géopolitiques, les penseurs de la géopolitique aux États-Unis, les plus anti-russes qu'on peut s'imaginer, disaient, il ne faut pas faire ça. Vous agitez un chiffon rouge inutilement. Vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on a là? Un engrenage qui va nous mener, on ne sait tout. Bon. Et leur bêtise peut nous nuire. Mais leur bêtise, en tous les cas, elle peut être une force et puis elle peut être pleine d'angles morts, de points aveugles. J'ai été confronté dans un procès qui était essentiellement politique contre un de mes livres, Noir Canada, aux représentants de la principale société orifère au monde, Barry Gold. Et j'ai vu le pouvoir privé multinational dans sa personnification même. Et j'ai été, effectivement, à même de mesurer le pouvoir que s'imaginent avoir ces gens, parfois à juste titre, mais aussi leur profonde bêtise. Mais dire, qui c'est ça? C'est d'eux qu'on a peur? Mais ils sont juste fous. Et donc, on peut, on est, comprendre qu'il y a des marges. Ils ne sont pas tout puissants. j'ai fait de l'analyse de discours aussi par rapport aux dirigeants de Total. Ils ne sont pas capables de formuler une phrase. Mais vraiment, ça devient gênant. Les gens en communication se mordent les, se rongent les ongles et se mordent les doigts avant qu'ils se mettent à parler parce qu'ils craignent le pire. Moi, je vais arrêter parce que je vais me prendre un procès, là. Peut-être au fond. Oui. Salut. Merci. J'avais une question par rapport à la démocratique un peu d'aujourd'hui. Je suis bien d'accord par rapport à créer toute question de l'État et un peu de l'autosuffisance et de se réintégrer la bio-régionalisation. Mais tu sais, comme on a vu pendant le COVID, il y a eu comme un choc. Puis ce choc-là a fait en sorte que jamais on n'a vu autant de gens quitter la ville pour aller vers les régions. Puis on a vu un sentiment de solidarité que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu, je pense. Ma question, c'est, est-ce que ça vaut la peine, selon toi, d'investir pour créer certains chocs en dénonçant, d'ailleurs plus dans un aspect peut-être un peu destructeur ou je ne sais pas trop, pour créer ces chocs-là, justement, pour amener les gens vers... C'est important de créer, c'est 100%, c'est vraiment important de créer, mais est-ce qu'à l'opposé, c'est important aussi d'avoir un contre-pouvoir qui va créer ces chocs-là pour amener les gens pour être certain de bien comprendre quels sont ces chocs et ces contre-pouvoirs? Ça pourrait être plein de choses. Du sabotage? Ben, ça en est, comme 2012, c'est un... Ah oui, oui. C'est un choc. Oui. Il y a tout qui s'est... Mais puisqu'il s'agit de penser sur un mode multipalier, parce que je pense que c'est notre réalité, on en a parlé à l'instant, j'ai l'impression qu'il faut devenir, en ce qui concerne la politique, polyglotte. Je n'ai jamais trop aimé les ismes, et j'ai pas... Jamais trop... En termes de suffixes, puis en termes de préfixes, je n'ai jamais trop apprécié les préfixes privatifs. À, in, anti. Parce que les préfixes privatifs, anarchistes, anti, capitalistes, insoumis, c'est toujours se définir par rapport à ce qu'on n'est pas, puis laisser ce qu'on n'est pas nous définir par la négative. Il y a quelque chose d'un peu stérile, à un moment donné, à part l'espèce de ressentiment qu'on entretient puisqu'on n'est toujours pas quelque chose. Bon, puis les ismes, eux, ils nous enferment dans une sorte de, au fond, radicalité affirmative qui peut devenir aliénante et puis, bon, dégénérer en slogans, puis en espèce de marotte un peu comme ça, de l'ordre du soliloque. Bon, bon, et donc, c'est difficile de se donner des objets qui se restent féconds, ouverts, pas trop dogmatiques, puis en même temps, affirmatifs, quoi. Bon, donc, il y a cet enjeu-là d'abord, puis ensuite, il y a la question des paliers, c'est-à-dire qu'on peut être, en te donnant peut-être un palier fort, qui est un palier de prédilection, mettons, se donner quand même, bien, une capacité à parler les langues. Moi, il y a des moments où ça ne me dérange pas dans une conjoncture bon spécifique d'être social-démocrate. Là-dessus, effectivement, c'est le gouvernement, il vote ceci plutôt que cela, ça permet, je ne sais pas moi, aux gens qui travaillent dans les garderies d'avoir telle, telle, telle condition de travail, qui sont meilleures, puis c'est bon mieux pour les enfants, c'est mieux pour les femmes qui y travaillent, c'est mieux. Bon, voilà, et on peut, on peut, tu sais, on n'a pas abjuré sa foi anarchiste parce que tout d'un coup, on pense que le gouvernement pourrait faire telle chose à telle heure, à tel moment, quoi. On peut tout d'un coup le penser sur cette économie-là, tout en sachant que ceux qui gèrent l'État de cette manière-là sont corrompus, qui sont aveugles, qui sont pas, qui sont à la tête d'une structure qui n'est pas du tout biorégionale, puis qui est totalement décalée puis plaquée sur un territoire. Bon, tu sais, puis là, à ce moment-là, sur un autre registre, bon, on aiguille, toi, le discours pour qu'il soit adéquat, bon, tu sais, de penser en termes d'adéquation. Donc, moi, je n'ai rien contre ces registres-là. Moi, je suis contre le fait que, d'une part, on ne parle qu'une langue, disons, ça, ça m'apparaît un danger, ne parler qu'une langue, n'être que social-démocrate et ne penser que en fonction de ce que peut faire l'État québécois comme si on était sur la planète du Petit Prince. Bon, et aussi, ce qui me fait peur, c'est la critique inverse, puriste, qui consisterait à dire que, puisqu'on a choisi son registre, disque ça, sa langue, toutes les autres langues sont des mauvaises langues, ou sont des langues à dénoncer, à condamner au bûcher et à assimiler, quoi. Tu sais, c'est ça qui... Tu sais, on peut insister sur un registre en disant c'est le plus important, mais le monde est complexe, il y a des paliers, puis on peut penser sur un mode syndical, sur un mode social-démocrate, sur un mode municipal même, et aussi dire, bien, la biorégion doit absolument être développée parce qu'à un moment donné, ça va tellement dégénérer que c'est sur ce palier-là qu'on pourra le mieux s'organiser, quoi. Mais d'une façon, j'ai bien à dire que moi, j'ai compris la question un peu sur le mode de radicalisation, en fait, jusqu'à quel point ces temps-là se radicaliser ? Ah, bien, tout le temps. Non, mais je veux dire, ça, c'est sûr. Non, non, mais ça, je veux dire, c'est sûr qu'il faut que ça pète. Mais le plus grand adversaire du capitalisme, c'est le capitalisme lui-même. Tu sais, et l'idée, c'est de l'accompagner intelligemment. On peut très bien aller foutre le feu sur un bagnole de flics, c'est ça. Bon, mais si c'est juste pour sauver son âme, c'est bon. C'est intéressant, c'est de voir à quelle fin tactique on fait les choses, comment on s'organise. Mais oui, oui, je veux dire, ah oui, les gilets jaunes, oui, 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 puis aussi, ne serait-ce que sur le plan des langues, on fait entendre parler les ZAD, je veux dire, on fait parler des registres politiques qui sont finalement des langues qui sont en train de disparaître un petit peu comme sur le mode de l'anglais qui colonise tout. Bien, ils colonisent tout aussi sur le plan des langues politiques puis des niveaux de langues puis des registres. Puis oui, effectivement, allons-y, puis militons pour la diversité. puis surtout, comme disait Pierre Bourgault par rapport au français, mais ça vaut pour ces langues politiques-là, cessons de parler de la langue et parlons la langue. Ça va se distribuer. On peut peut-être les grouper parce que sinon, moi, je vais parler tout le temps. Je me demandais, moi, je vais parler de la discussion. Tu parlais des quatre défis de l'humanité, changement climatique, plus de biodiversité, l'énergie. Comme ça t'arrivait avec les mines, je me suis dit, ah, moi, j'étais certaine que c'était l'inégalité sociale puis l'injustice environnementale ou à travers le bio-régenisme, peut-être même l'injustice écologique. Je me demandais pourquoi tu avais sélectionné cette économie extractiviste en particulier par rapport à l'enjeu que je pensais qui était le quatrième enjeu de l'humanité. Bon, je vais peut-être répondre directement sur la question très spécifique. C'est simplement pour montrer que c'est cet aspect-là du problème qui va le plus favoriser une mutation civilisationnelle. Et les enjeux, effectivement, parce qu'il faut être un peu succinct, même si je suis très bavard, les enjeux plutôt liés à l'exploitation, aux inégalités sociales, au fait qu'on fait travailler des enfants qui vont dans les galeries, qui meurent, et le cyanure, les autres, ça, finalement, ça recoupe les points précédents sur la perte de biodiversité, sur la pollution, sur les bouleversements climatiques. Ça en fait partie déjà. C'est un des aspects qui expliquent les bouleversements climatiques et la perte de biodiversité. L'exploitation minière, c'est une des raisons de ce problème-là. Mais en plus, le fait qu'on en sera privé ne permettra plus à ces somnambules du discours public de nous dire qu'on va faire voler des soucoupes volantes, qu'il va y avoir des tours éoliennes, qu'il va y avoir des panneaux photovoltaïques qu'il faut changer au chaque 20 ans, qui va provoquer, en plus du reste, mais là, c'est que les sociétés minières font déjà partie des quatre problèmes, finalement. Elle est transversale, mais j'ai voulu citer cet aspect-là en particulier parce qu'elle nous permet de surtout nous mettre en garde contre ces vendeurs d'illusions qui nous disent qu'en fait, on va continuer à vivre de la même manière, avec le même mode de vie, qui est un droit inaliénable des Occidentaux et de certains Occidentaux, et qu'on va simplement le faire autrement. Ce ne sera plus du pétrole, ça va être de l'énergie éolienne. Bien non, parce que les tours éoliennes, s'il faut les changer aux 20 ans, puis les panneaux photovoltaïques, s'il faut les changer aux 20 ans, il n'y aura juste plus de minerais, puis le parc automobile, si vous voulez, qui devienne électrique, il n'y a déjà plus de lithium. Puis voilà, c'est juste de la technologie zombie. Ça, il faut le dire spécifiquement. Moi, je voulais dire, c'est que moi, je ne suis pas voté dans ma vie, mais là, je ne voterai plus dans les prochaines années parce que en écoutant Étienne Chouard, j'ai compris que la politique, au niveau des partis, ça ne marche pas. Il faut décentraliser le pouvoir au niveau du citoyen, pour que les citoyens se prennent en main. c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte. Toujours voter pour des partis, je pense qu'on tourne en rond. Ça, ça dépend de l'échelle aussi. C'est-à-dire que sur l'échelle bio-régionale, il y a peut-être quelque chose d'autre parce qu'on se connaît déjà. Ce n'est pas comme voter pour des gens qu'on n'a jamais rencontrés de sa vie, d'une part. C'est quand même une autre dynamique. D'autre part, moi, si je reviens à l'idée d'être polyglotte, si c'est vrai que voter est devenu insignifiant, et ça l'est en grande partie, ne pas voter l'est aussi. Je suis un peu surpris, moi, parfois, de voir qu'il y a comme tout un mouvement pour nous inciter à ne pas voter. J'ai des gens qui, paradoxalement, parfois, me donnent l'impression de considérer davantage le vote en ne votant pas que ceux qui votent. Alors qu'on peut très bien juste voter en disant « Oui, j'ai mis un X parce que ça va faire une micro différence par rapport à tel, tel, tel groupe social parce que si c'est tel parti plutôt que tel autre, bien, il y aura quand même ces décisions-là, mais sans être dupe une seule seconde. C'est le modèle hyper dur. Le modèle de démocratie qu'on a, il est désuet. Oui, tout à fait. Si on rentre un gouvernement avec 35, 40 % ou même 25 %, il va rentrer une minoritaire ou une majoritaire. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand on ne vote pas, ça continue quand même. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien fait. C'est juste ça que je veux dire. Quand on ne pas voter, c'est par définition n'avoir rien fait. Ce n'est pas un acte. Et ce qui me gêne un petit peu dans le discours public actuellement, c'est que ne pas voter devient un acte de bravoure formidable chez certains qui se font une fierté d'avoir voté pour rien et puis personne. Je sais que ce n'est pas votre cas parce que vous dites que vous en arrivez à une sorte de constat, mais ça devient parfois une sorte d'objet politique de ne pas voter. mais si rien faire, rester dans son salon le jour d'une élection, c'est faire quelque chose, on est malheureux. Non, c'est ça. Je comprends bien. Mais c'est une pente. Oui, tout à fait. Pour que ce soit vraiment des gens qui connaissent le domaine. On a des ministres de l'économie qui se retrouvent à la santé. Ils se connaissent bien. On a aussi surtout des affairistes qui se retrouvent aux finances. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais j'avais fait un texte quelques années dans ce cimetière qui est la page idée du devoir. Vous n'avez pas donné grand-chose. Mais j'avais proposé un Sénat tiré au sort. Parce qu'on parle beaucoup du Sénat. Puis c'est une erreur de dire que parce que les sénateurs sont en fait des amis qu'on remercie pour les services rendus au parti, qu'on devrait l'abolir. Une chambre haute, c'est très intéressant. Ça fonctionne bien dans un régime comme le nôtre. Mais si on tire au sort des sénateurs, des sénatrices, bien là, on a des gens qui disent « Non, nous on est le peuple et le peuple dit non. » C'est intéressant ça. Bon, mais bon, voilà, l'idée en est restée à la page idée. C'est beau d'entendre votre éloquence, ça me donne le goût de poser ma question pour voir qu'est-ce que vous pensez. C'est un peu à côté de la biogénalisation, mais qu'est-ce que vous pensez de la population mondiale qui explose? La démographie. C'est un peu la démographie, c'est ça? Oui, c'est tellement... Je ne suis pas compétent pour répondre. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Tout ce que je peux dire, ça fait vraiment des balises très, très, très larges. C'est qu'il y a des gens comme René Dumont qui est un des premiers militants écologistes, tiers-mondistes, au sens où le tiers-monde est un projet politique. Ce n'est pas synonyme de pauvreté, comme c'est devenu, hélas. René Dumont, lui, militait pour une diminution démographique. Donc, il y a eu ça à gauche, puis il y a Malthus, évidemment, qui a voulu éradiquer la pauvreté en éradiquant les pauvres. Il fallait y penser. Bon, et donc, c'est délicat, quoi. Puis ensuite, il y a toutes sortes de discours. On dit, bien voilà, si on vit... Mais tu sais, c'est sûr que si on réduit le PIB occidental par 10, ça va aller mieux ailleurs parce qu'il y a quand même les vases communiquants un petit peu. Mais c'est une vraie question et je ne suis pas compétent pour en dire plus. Je ne vais pas commencer à broder dans ça. Tout converge vers vous. Merci. Moi, je voulais juste revenir sur l'anthropocène qui serait une sous-assion de concepts aberrantes. Je prendrais peut-être des pistes de réflexion à savoir qu'est-ce qui répond à l'anthropocène comme concept, image, idée. Non, mais l'anthropocène, c'est qu'il faut juste voir... Je me réfère moi-même au livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Frézot, l'événement d'anthropocène, qui est une belle histoire de cette notion-là. C'est précis, c'est historiquement très intéressant. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'anthropocène est une notion qui a été développée par des ingénieurs et puis des océanographes et des climatologues qui étaient vraiment actifs pendant la guerre froide. Là, je résume un petit peu le livre, je suis peut-être un petit peu brouillon parce que c'est un peu loin, mais sommairement, qui ont été très actifs pendant la guerre froide et qui se sont reconvertis en écologistes au terme de celle-ci. Et c'est une notion qui a une exception de droite et une exception de gauche. Et le problème, c'est que très souvent, quand on partage une exception, on ignore qu'il y en a une autre. Bon, donc, pour les gens, les écologistes, je dis de la gauche, je vais aller vite, les écologistes de gauche, l'anthropocène, c'est le synonyme de nubris. Comme espèce, les êtres humains sont allés trop loin, ils ont trop pollué, ils ont trop détruit, ils ont trop saccagé, ils ont trop exploité, voilà, ils ont brassé la terre, ils ont libéré de l'arsénic, ils sont brûlés. C'est allé trop loin, donc il faut se restreindre. À droite, l'anthropocène, c'est une sorte de réalisation qui répond presque d'un projet divin dans le sens où, bien, une des branches, la théologie a consisté à dire que l'être humain a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il nous revient de parachever son œuvre et que Dieu nous a un peu confié la nature et c'est à nous de la gérer. Puis l'anthropocène, c'est une sorte d'aboutissement, d'une capacité qu'a le sujet humain de voir une sorte de main sur le thermostat mondial. Mais dire, bon, voilà, est-ce qu'on va par la géoingénierie gérer le vivant comme on va gérer les océans, comme on va gérer l'haliétique, comme on va gérer la foresterie, comme on va gérer, on va administrer comme on administre les sociétés, on va administrer le vivant. Pas de complexe, là, peinard, c'est normal, là. C'est à nous de faire ça. On va administrer. C'est pensé comme ça, les plus fous. Mais il y en a beaucoup, puis ils ont des subventions, puis ils sont dans les universités, puis bon, voilà. Donc là, l'anthropocène, c'est aussi ça, je veux dire, en acte, dans notre dynamique sociale. Et je pense qu'on peut surmonter cet équivoque-là du moment qu'on aurait introduit là-dedans un minimum de marxisme, un peu de classe sociale, un peu de réflexion sur ceux qui décident, ceux qui façonnent, ceux qui ont du pouvoir et qui créent un ordre social spécifique, quoi. C'est juste dans ce sens-là que je le dis. Mais l'approche, disons, écologique de gauche me convient. Si c'était que ça, l'anthropocène, je serais capable de suivre. Encore que l'anthropocène ne me semble pas un concept très rigoureux en science, parce que c'est tellement tout le monde que ce n'est plus personne. Bon, il y a une nécessité un peu sociologique, là. Mais ce qui me fait peur, c'est d'où provient ce mot. Puis Jean-Baptiste Frézot, c'est très fort là-dessus, parce que quand on utilise un mot, il sait toujours qui c'est qui, le premier tamoing qui en a parlé, puis à quelle fin. Puis l'autre, c'est, bien, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que font certaines personnes qu'on entend peu, mais qui sont très influents et actifs, tu sais, avec ce vocabulaire, là, quoi. Il y a une personne qui avait commencé à parler. Je ne sais pas si vous voulez continuer. Bien, voici. Ça fait longtemps que la terre, on voit, bien, c'est plus parce que… On va les regrouper. Les premières questions m'ont fait penser à un webinaire que tu as donné, c'est Broughton, puis, bien, où tu citais un peu, sans dire qu'il fallait le prendre pour le cash, un passage du livre de Durkheim, ceci, qui fait référence, justement, parce qu'il y a des trucs de données en vie. Moi, ça me fait penser à un potentiel autre chemin qui serait de comprendre la condition du commun, de ce qui transcende le sujet, le plus grand, tu disais ce qui précède ce qui va survivre, et que c'est ce fait-là de comprendre ce facteur-là qui fait que ça peut donner envie à un sujet de s'investir dans le commun. Parce que c'est quoi non plus en donnant envie à l'autre, je pense, en allant, il ne tente pas que ce soit que le commun se crée, c'est en comprenant. Oui, oui. Tu sais aussi, il y a Spinoza, c'est que c'est toute la différence, mais là, ça serait court en soi, mais effectivement, il y a toute une différence entre l'éthique et la morale, disons, ou l'éthique ou l'injonction. C'est-à-dire que pour Spinoza, la politique fonctionne quand on comprend pourquoi elle est institue comme elle l'est. Si on fait juste subir, ça veut dire si on fait juste agir parce qu'on a peur d'avoir une contravention, on a peur que la police nous fiche, parce qu'on a peur du patron, parce qu'on a peur de… Bien, on ne sait pas pourquoi on agit. On est dans ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, un genre qui est juste adhérant, qui est comme échevelé, qui est juste dépendant des circonstances. Et sur… Là, je vais aller vite, je vais vraiment faire du Wikipédia à vive allure. Mais l'autre élément sur Durkheim, ce que je trouve intéressant, c'est que le suicide de Durkheim est un livre, à travers des statistiques, il y a 100 ans, Durkheim essaie de comprendre pourquoi on se suicide plus dans certains contextes ou dans d'autres. Il passe à travers… C'est comme un roman policier, il passe à travers qui est un de six critères qui fait qu'on se suicide ou pas. La foi, le statut socio-professionnel, le revenu, le type d'espace politique qu'on habite. Bon, là, c'est tout de même. Et en fait, je vous vends… Je vous divulgâchez la fin de ce roman policier. C'est aride, là, ça l'a dit, mais c'est… C'est qu'en fait, c'est ce qui fait, selon lui, sa conclusion, qu'on se suicide davantage, c'est à savoir si on se situe politiquement ou comme acteur social, comme sujet, dans un espace très grand ou régional. Donc, si on se vit comme une goutte d'eau dans l'océan, comme un électeur américain qui va faire la différence en allant voter, on a plus de chances de se suicider que si on est dans un espace où on sent qu'on fait la différence, justement, c'est-à-dire que l'acte qu'on fait porte quant à autrui et qu'on existe pour autrui et qu'autrui existe pour soi, dès qu'on se pense, qu'on se vit, on s'organise à une échelle, bon, sensée, eh bien, il y a, il s'ensue, en tout cas, si on estime le fait de ne pas se suicider, là, un surcroît de bonheur, quoi. Bon, on peut le conclure, conclure ainsi, quand on va très, très vite, parce que… Non, mais là, ça serait… Mais on peut les… Turquem était plus en train de… comparer des sujets occidentaux, quoi. Oui, c'est vrai. Alain, c'est beaucoup d'être arrivé. mon village d'accueil, je suis très cité de savoir qu'on peut être juste 40 personnes à l'écouter parler, puis ça ne gêne pas de donner un bon spectacle. la question en rapport avec le changement ou la variation entre la morale et l'éthique qu'on voit dans nos gouvernements, c'est-à-dire en même temps que le début de la pandémie, puis on voit le glissement ou l'absence de morale et l'éthique. On la voit s'écouter et disparaître, mais jusqu'à quelle limite on peut le perdre pour notre morale et notre éthique sans virer complètement fou chacun dans notre… Oui, oui, oui. Non, non, c'est… Bien, tu sais, ce que… Il y a un peu tard, puis vous m'amenez à faire du Spinoza, là, puis c'est… Je n'ai pas nécessaire. Mais ce qu'on peut simplement dire, c'est que la… Ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'il fait cohabiter beaucoup de choses, l'immanence, la transcendance, parce que c'est vraiment un penseur de la relation jusque-là. Il fait cohabiter notamment le… le droit civique, ce qui est le droit qui nous régit, qu'est-ce qu'il est interdit selon la loi, ce qui est permis, qu'est-ce que… Puis un peu les mœurs, avec le droit naturel. Le droit naturel, c'est de faire tout ce que la nature nous permet de faire. On peut assassiner, la nature nous permet de faire. La nature ne nous permet pas de voler dans les airs, par contre. Le droit naturel s'arrête là, c'est un point de vue de la nature. Mais ce que Spinoza dit, c'est que le droit naturel, il continue dans l'état civique. On n'est pas, contrairement à ce que prétend Hobbes, par exemple, on n'est pas tout abdiqué. Et puis, si on est dans un régime dictatorial où tout le monde est corrompu, ou je ne sais, ou dans une oligarchie où il y aurait des gens à sa gare qui contrôleraient tout, eh bien, on a la liberté de se révolter. On a la liberté d'agir indépendamment de ce que le régime nous enjoint de faire. On a cette liberté-là. Et puis, le risque d'un régime qui s'en permet trop, qui s'éloigne trop de rapports bons, sains, féconds, économiques, c'est un régime qui risque, comment on est, de susciter une telle colère, de tel ressentiment que ça se termine comme pour les Ceausescu en Roumanie, c'est-à-dire pendu, ou comme Louis XVI, quoi. C'est qu'on a cette liberté-là aussi. Bon, je fais juste du Spinoza, là. Moi, j'aimerais peut-être revenir un peu sur le mouvement. Donc, on a évoqué tantôt, c'est comme si j'ai souvent conçu mes options dans la vie ou les options pour prendre des gens dans la vie de soit combattre le monde dans lequel on vit, le capitalisme, le mondialisme, les anciens, les personnes-là, ou de construire en parallèle. Donc là, je me demande avec, je comprends, l'idée de faire des choses collectivement, mais de où ou comment doser notre énergie ou ce qu'on l'envoie. Est-ce que, genre, la vie aux régions devrait se concentrer sur construire en parallèle ou essayer de combattre ce que... Mais, il arrive un moment où c'est la même question. Mettons que vous êtes dans une région où on parle d'un grand projet minier. Bon. OK. Bon, mettons. Bien là, c'est la même question. C'est-à-dire que pour faire l'un, il faut faire l'autre. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le combattre devient au service d'eux. Et c'est plus un combat, je veux dire, totalement désespéré parce que l'adversaire, un peu comme chez Durkheim, est tellement grand qu'on en perd tout sens. Je veux dire, lutter contre le capitalisme mondial aujourd'hui, c'est comme lutter contre la religion au Moyen Âge. Je veux dire, il y a quelque chose qui peut se faire à petite échelle. Il faut aussi se soigner là-dedans. Il faut se ménager, il ne faut pas se perdre. Mais si d'aventure, je conjectue, vous seriez dans une région où quelque chose viendrait contrevenir radicalement aux conditions, possibilités de la biorégion, vous auriez aussi une capacité à convaincre des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup médité Marx dans leur vie. Mais ce serait du même côté. Un genre de choc, comme vous parlez? une stratégie du choc pour nous, pas contre nous. Qui nous, qui nous, oui, c'est ça, qui nous attise, qui nous fait d'air, qui nous fait se parler, des choses qu'on ne fait plus, sans écran interposé, c'est complètement ésotérique. Merci Alain. Merci tout le monde. Je ne sais pas si on peut appeler. D'accord. Applaudissements Applaudissements Merci.